Alors je te présente très rapidement Adrien Alors il y a déjà des gens qui te connaissent Parce qu'ils se rappellent que quand t'étais venu sur Parole d'honneur Critique ciné Mais pas seulement ciné Tu dirais quoi, critique quoi ? Au départ critique ciné Et puis de plus en plus via ce que j'ai fait Via la radio aussi quand je me passe à la radio Critique série aussi Critique humour au sens large Spectacle humour, stand-up Et en fait tout ce qu'il y a à critiquer je critique L'enfoiré de service Dès qu'il y a un os à ronger je ronge Moi j'ai l'impression parfois tu te mets à défi D'aller défendre Les trucs les plus difficiles à défendre Défendre l'indéfendable ? Ouais bien sûr Evidemment c'est ce que je cherche à faire Je me rappelle parce qu'il y a eu un gros débat donc on parlera de El Atrassi Mais il y a eu aussi un gros débat Avec Pattaya Toi tu es un grand défenseur de Pattaya De Gaston Bide Alors merci de dire Pattaya et on va parler des titres de films Parce que là Gaston Bide ça va être compliqué A défendre prochainement Ah d'accord pourquoi il fait quoi ? Enfin bref il y a Mais en tout cas les films ouais bien sûr je défends Je défends grave les Kairas j'adore ça m'a fait mourir de rire Oui c'est ça les Kairas Je défends grave Pattaya qui quand je l'ai découvert m'a fait mourir de rire aussi La suite beaucoup moins Je vais pas te cacher que j'ai trouvé que son taxi fonctionnait pendant 20 minutes après non Quand il devient sérieux genre validé et tout Moi ça m'intéresse pas du tout J'ai l'impression qu'il demande pardon pour quand il fait des gros gags de caca prout Et moi j'aime les gags de caca prout donc je préfère le Gaston Bide Le pire en fait le pire Comme tu dis l'indéfendable On va revenir je vais juste présenter tes livres avant tout Moi j'en ai lu deux T'en as écrit deux pour l'instant ? Alors le premier c'est lui Jim Carrey Aux éditions c'est Je me rappelle plus le nom je suis désolé Façonnage édition Les deux c'est Façonnage Façonnage édition J'aime trop le Je trouve qu'ils font des très très beaux livres Regardez moi ça C'est très beau C'est très très beau Moi j'adore J'adore je suis fan Je suis fan des beaux livres Des beaux objets comme ça Donc le premier Jim Carrey Tu as aussi fait un documentaire C'était le livre qui vient avant le documentaire ? Ouais D'accord le livre avant le documentaire J'adapte le livre en deux QRT ouais Parce que d'ailleurs j'annonce aux gens que le livre n'existe plus là C'est plus Non mais on va le rééditer en poche Ah ouais d'accord avec Façonnage ? Avec Façonnage D'accord Donc le livre de Jim Carrey Le sous-titre c'est L'Amérique démasquée On va parler de tout ça Et le second livre on t'avait reçu sur Parole d'honneur On va y revenir aussi durant la discussion C'est Nick Taras Toujours chez Façonnage édition Où alors Moi ce qui m'agace un peu C'est de résumer ça à Elle Atracie Alors que c'est pas que Elle Atracie le livre Je trouve que c'est Allez 30% du livre c'est Elle Atracie Elle est peut-être 40% Mais il y a beaucoup sur l'histoire de l'humour en France D'ailleurs c'est le sous-titre Et aussi une défense d'un humour on va dire Impertinent subversif français Ouais moi j'aime bien le mot insolent Insolent Voilà c'est bien Impertinent tout le monde le met à toutes les sauces Ah l'impertinence Aujourd'hui on dit même que Sophia Aram est impertinent Vous allez te demander Sophia Aram est impertinente ou pas ? Bah non bien sûr que non Il n'y a pas plus consensuel que Sophia Aram Donc non non C'est pour ça que le mot impertinent j'aime pas Il a été trop récupéré par le consensuel Je vais encore t'embêter un petit peu Juste pour te rapprocher un peu Parce qu'apparemment tu es un peu flou Ah mais toi t'es net Ouais moi je suis net Et moi je suis flou Bah c'est un truc de focus non ? C'est quoi elle est où ta caméra ? Elle est là ma caméra Alors viens pas me demander comment on défocus C'est toi le référent technique Ah non non moi ils m'ont posé la caméra Ils ont allumé Je ne suis que l'invité Là ça passe à peu près les gens Faut pas qu'ils reculent trop Ça va On va en parler de Ace Ventura Parce que toi tu as un défi C'est de défendre l'indéfendable Et je vais montrer un extrait aux gens Et pourtant on est là devant La scène la plus drôle Qui a été filmée dans l'histoire du cinéma Je vais vous montrer Tu es d'accord avec ça ? Non je suis pas d'accord Mais c'est une des plus phénoménales Maman Alors Alors quoi ? Tout pour toi c'est la scène la plus drôle qui existe Tu sais que moi je vais te dire un truc Je vais te dire un truc C'est que avant que tu commences Jim Carrey Toute ma vie je n'ai pas aimé Jim Carrey Je suis typiquement ce que tu critiques dans le livre On va en parler Parce que toute ma vie je n'aimais pas l'humour de Jim Carrey Et je le trouvais bon seulement dans les films sérieux Et j'étais en mode Ah tu vois que tu peux être un bon acteur Bah j'ai typiquement écrit le livre pour des mecs comme toi Bah oui 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 Tu m'as un petit peu convaincu Mais malgré tout Je veux dire Cet humour elle est quand même Je veux dire c'est extrêmement régressif C'est Faut être un enfant pour rire de ça Bah non justement je crois pas Et je crois que c'est justement l'intérêt de cette scène Et ce que je trouve trop trop fort C'est qu'en fait Jim Carrey là Pourquoi elle est intéressante cette scène ? C'est pas juste qu'il sort de l'anus d'un rhino Et que c'est une black trash et tout ça Et qu'on est dans le milieu des années 90 Et qu'on s'autorise à faire des black trash C'est qu'en fait il a l'idée Parce que là on est dans Ace Ventura 2 Il a énormément de pouvoir Il a l'idée de choisir le réel Et grosso modo d'écrire ce qu'il veut Et là il a l'idée très bonne D'inviter cette famille là Et en gros cette famille là c'est quoi ? C'est une famille de safari Autrement dit c'est le public d'un film pour enfants Et donc moi ce qui m'intéresse C'est qu'on est en 95 Et que Jim Carrey il a explosé l'année précédente Ace Ventura Qui ont été vendus à l'époque comme des films pour enfants Alors que quand tu regardes l'humour de Jim Carrey Surtout avec les yeux d'aujourd'hui On est beaucoup plus consensuel On a peur de tout Tu te rends compte qu'il s'autorisait des gags Mais incroyablement transgressifs Et donc en fait ce qu'il a mis en scène là C'est ce malentendu là C'est non je ne suis pas un acteur de films pour enfants C'est un acteur qui traumatise le public de La Petite Sirène Qui traumatise la gamine Regarde elle a un singe rose là sur ton nom Je sais pas s'il voit l'arrêt sur image Non il voit pas Attends je peux mettre ça Elle a un singe rose dans les bras Mais c'est ça C'est qu'en fait on a emmené des enfants comme ça Voir Jim Carrey au milieu des années 90 Oh regarde il a l'air marrant avec ses grimaces et sa gestuelle En fait il ne fait si tu revois Ace Ventura Toi tu me dis c'est pas un truc pour enfants Jim Carrey Mais bien sûr que non C'est de l'humour ultra régressif pour des adultes Qui aiment même plutôt bien l'humour noir Parce que Jim Carrey c'était trop énorme C'était outrancier Et cette outrance là Il était parfaitement conscient de le faire Cette outrance là Elle a d'abord fait rire aux Etats-Unis Les comiques Les fans de comédie Les fans de burlesque hardcore C'était trash en fait Et quand il arrive en France Même aux Etats-Unis Il y a d'abord un gros malentendu Que c'est un acteur pour enfants Et moi c'est ça que j'aime bien C'est ce côté Ah bon Vous voulez que je joue des rôles pour enfants Et bien en fait non Je vais complètement craquer là Je vais complètement exploser le personnage de l'intérieur Et je vais traumatiser les enfants Merci Tu combats des gens T'hésites pas S'il y a des questions Les gens vous hésitez pas à les poser Mais là tu disais Ouais c'était le Ace Ventura 2 Je veux dire The Mask Ça l'a un peu domestiqué ? Non The Mask disons que c'est le plus C'est le plus enfantin Réellement enfantin de tous Même si tu revois The Mask aujourd'hui En vrai C'est inspiré de Tex Avery Ça bande avec les yeux C'est sexualisé Et l'angrégène de partout Parce que Jim Carrey quand il arrive dans les années 90 C'est un cartoon C'est d'abord comme ça Et c'est pour ça qu'on va le choisir pour The Mask C'est que certes The Mask a des effets spéciaux Mais il te faut aussi Je veux dire The Mask c'est un film Qui a été vendu comme un blockbuster Et qui avait à peu près la moitié du budget d'un blockbuster Donc ils ont quelques effets spéciaux Mais le reste du temps Il te faut un acteur qui assume à lui seul le spectacle Et donc il fallait un acteur qui était un toon à lui tout seul Et c'est comme ça qu'il arrive Tu regardes Ace Ventura Tu regardes The Mask Même Dumb and Amber Au début même jusqu'à Menteur Menteur Ils jouent ce côté très cartoon Là tu vois c'est une scène de cartoon Là c'est une scène de dessin animé Et bah Ce que j'aime bien c'est que La référence de Jim Carrey C'est pas Disney C'est pas la féerie C'est pas le merveilleux C'est l'inverse C'est la caricature de la féerie C'est Tex Avery C'est le loup qui bande avec les yeux Parce qu'il voit une pin-up Ça j'ai mis longtemps à comprendre Que c'était bandé Les yeux comme ça et tout Bah oui les yeux qui bandent C'est les yeux qui Parce que tu peux pas le montrer T'es dans l'Amérique des années 40 Et tu bandes avec les yeux Je vois c'est les restes du code Ace Non non le code Ace dans les années 90 Ça existe plus du tout Ça disparaît dans les années 60 Pour replacer le contexte C'est une très bonne référence De Meru qui fouette Le code Ace C'est un code d'autocensure Qui est mis en place en 34 J'en parle d'ailleurs dans le bouquin Qui vise en fait à assainir Hollywood Pourquoi ? Parce qu'Hollywood C'est comparé à Babylone à l'époque C'est à dire Le burlesque un peu érotique Un peu Chaplin On l'aime pas Parce qu'il joue que des pauvres Et l'Amérique à travers son cinéma A plutôt envie de faire sa publicité Et ça le fait chier L'Amérique de Washington L'Amérique de la côte Est L'Amérique des ligues de vertu Puritaine et protestante Ça les fait chier Que ce qui émane de l'Amérique Dans le monde entier C'est Chaplin en fait La superstar c'est un clodo Et en fait Là je résume C'était encore pire dans les années 90 Non c'est pas encore pire Mais à l'époque Du coup Hollywood se dote D'un code d'autocensure Pour tout simplement Remettre de la moralité là-dedans Donc on interdit plein de trucs Et ça fait disparaître le burlesque Et ce que je raconte là-dedans C'est que quelque part Quand Jim Carrey revient Dans les années 90 Oui mais c'est là C'est pire C'est encore pire D'avoir comme figure Dans les années 90 Jim Carrey Comme figure du cinéma hollywoodien Totalement Et d'ailleurs Ce qui vient caricaturer Dans les années 90 C'est les figures dominantes Du cinéma de la décennie précédente En fait c'est Stallone et Schwarzenegger C'est à dire avant Sous l'ère de Reagan Tu faisais la publicité De la puissance Avec des mecs super musclés Et lui il arrive Et le cinéma Qui prend le relais commercialement Du film d'action Qui marche très très bien Du film d'action Hyper 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 musclé C'est la comédie populaire Trash et régressive De Jim Carrey Donc tu vois D'une décennie à l'autre En fait tu bascules De la décennie Reagan A la décennie Clinton Et donc Clinton aussi Avec ce que ça suppose de ridicule Oui tu dis que c'est Une autre masculinité Qui se moque des codes De masculinité Tu dirais qu'il est progressiste Presque Jim Carrey ? Ouais Non il a été le visage Des années Clinton C'est à dire que des films Comme Menteur Menteur The Mask En fait un mec qui tombe le masque C'est exactement ce qui s'est passé Sur le terrain du réel Avec Bill Clinton Faut pas oublier que Bill Clinton Le fait d'armes Il a pas accompli grand chose C'est Monica C'est Monica Lewinsky Evidemment Et donc un président Qui a dit à tout le monde Non non Je n'ai pas En gros je me suis pas fait Céus par une meuf Et derrière Qui est obligé Parce qu'il y a des preuves Et de traces de sperme Sur sa robe Il est obligé de dire Bah non pardon Je vous ai menti à tous En fait c'est Menteur Menteur C'est l'histoire de Menteur Menteur Et d'ailleurs Les journaux de l'époque Vont rechercher la couverture De Menteur Menteur S'en tirent au 97 Et qu'ils disent Menteur Menteur Liar Liar Pour traiter L'affaire Monica Lewinsky Sur la tête de Bill Clinton C'est là que je dis Qu'en fait La masculinité Ce qui est dominant Dans le spectacle hollywoodien A complètement changé C'est à dire que Le côté très exemplaire Très Le relais de la puissance Politique Sur le terrain des images Avec Stallone et Schwarzenegger C'est Rambo Il y a un côté Rambo Il va refaire la guerre du Vietnam Qu'on a perdu Mais dans les films Et bah tout ça En fait Jim Carrey va s'en moquer Il va énormément s'en moquer Et pour moi Le personnage le plus Le plus caricatural Le plus symptomatique de ça C'est Ace Venture D'ailleurs ça me faisait penser aussi Moi la lecture que j'avais avant Des Jim Carrey et tout Et de Dumb et Dumber Ouais C'était un peu L'Amérique Qui accepte son côté débile Son côté teubé Et de dire Ouais le refus De se prendre au sérieux Et d'accepter Il y a aussi le côté On est un peu dégueulasse On est un peu teubé On est peut-être On est la première puissance mondiale Mais qu'est-ce qu'on est con Ouais tout à fait Et pour moi C'est pas un hasard Que ça arrive dans les années 90 Et pas les années 80 Parce que les années 80 T'as encore un ennemi Oui tu dis qu'on sait pas trop T'as encore un ennemi Dans les années 80 T'as encore un autre empire T'as l'URSS Il faut faire croire Tu vois dans ces images Dans ces produits commerciaux Qui vont faire du soft power A travers le monde Il faut faire croire Que l'Amérique croit En sa force Sa puissance Et qu'elle est du bon côté des choses Tu vois Quelque part Le relais musclé De Stallone C'est une façon Pour Reagan Et d'ailleurs Reagan citait Stallone C'est une façon Pour Reagan Et pour l'image De l'Amérique De se faire valoir A travers des films Derrière 89, 90, 91 Chute de l'URSS T'as plus d'ennemis Et qu'est-ce qu'il se passe Le mec qui va commercialement Dominer ta décennie C'est la figure la plus idiote Et irrécupérable De l'histoire du cinéma C'est Jim Carrey Parce qu'il ne faut pas négliger Ce qu'a été Jim Carrey Dans les années 90 Jim Carrey Il dévore Commercialement Tous ceux qu'il avait Tous ceux des années 90 C'était l'un des mieux payés Non des acteurs C'est le premier acteur Qui a un cachet à 20 millions Ah ouais C'était pour quoi ? C'était pour Le Masque ? C'est pour Menteur Menteur C'était celui qui vendait le plus Dans les années 90 Bah en 94 Avec The Masque Qui est l'acteur le plus rentable De l'année Et ce qui est assez amusant C'est que l'année d'avant Personne ne le connaissait Il surgit d'un coup Il n'était pas au Saturday ? Non il s'est fait recaler Du Saturday Night Live Et il a fait In Living Color Une émission En fait les concurrents Du Saturday Night Live Qui étaient des noirs Les frères Wayans Qui eux en fait faisaient un sketch Mais c'est un peu le même style Alors même style Mais pas le même esprit L'esprit il est ultra vénère Du côté d'In Living Color Oui c'est ce que tu dis En gros c'est Il y a une vraie critique sociale Très très satirique Du côté d'In Living Color Que ne s'autorisait pas A faire le SNL Parce que là aussi Les frères Wayans Ça fait partie aussi des gens En fait ce qui m'amuse là-dedans Dans les frères Wayans Mais aussi Jim Carrey Et ce que tu détruis un peu C'est qu'ils sont vus Comme profondément débiles Mais même Comme il n'y a rien à en tirer Et toi t'arrives quand même À en tirer une satire Une critique Genre c'est détubé Et tu montres C'est peut-être pas aussi débile Que ça Pourritueux communiste Ouais c'est ça Et c'est quoi ton film préféré Je veux dire Quel est pour toi Le meilleur film de Jim Carrey Pour moi il y en a deux Qui sont faits la même année d'ailleurs C'est en comédie C'est fou d'Irene Parce que ça m'amuse Je trouve ça très très brillant Sur ce qu'il arrive à montrer C'est un film des frères Farrelly Ceux qui avaient fait Marie à tout prix Et Dumb and Dumber Et pour moi le grand sujet Des frères Farrelly C'est le masculin C'est comment l'essence masculine Est ridicule C'est à dire qu'ils font pas des films Pour nous sauver C'est pour dire A quel point on est ridicule Marie à tout prix C'est que des mecs Qui incarnent toutes les facettes D'un homme normal Qui se ridiculisent A essayer de séduire Une espèce de féminité idéale Et moi je trouve que Le film où ils vont le plus loin Dans l'espèce de schizophrénie masculine Qui consiste en fait A à la fois être une tête et une bite C'est à dire On est tous raisonnables Et en même temps Quand la bite prend le contrôle On devient tous complètement débiles Le loup de Tex Avery Je trouve que le film Qui a le mieux montré ça C'est fou d'Irene Et c'est pour ça que je trouve que Non seulement c'est une très belle comédie Qui me fait rire Mais c'est aussi très très beau Sur ce que ça raconte De la piètre et ridicule Condition masculine Que nous connaissons toi et moi Puisque nous sommes des hommes Et Deuxième film que j'adore C'est Man on the Moon Mais là c'est plus obscur C'est plus sur le stand-up et tout C'est de Minos Forman Celui qui a fait Amadeus C'est Qu'est-ce qu'il a fait ? Vol au-dessus d'un nid de coucou D'accord Et ça c'est super beau Et ça c'est Quelle année c'est aussi ? Dans les années 90 ? Les deux c'est 99 Et après C'est dans les années Après les années 2000 Oui parce que tu dis Qu'il y a une rupture Qu'il y a quelque chose Qui change l'Amérique Mais aussi profondément De Jim Carrey C'est le 11 septembre Ouais Et il y a un côté L'innocence c'est fini Exactement C'est le temps de la gravité Exactement C'est exactement ça L'innocence des années 90 Où t'as plus d'ennemis Où en fait quelque part Le cinéma se permet L'Amérique du cinéma S'autorise à se regarder Dans un miroir Puisqu'il y a plus d'ennemis On va se regarder nous-mêmes On va se moquer de nous-mêmes Quelque part Et bah derrière 2001 Qu'est-ce qu'il se passe ? Retour de bouche déjà Donc T'as une espèce de convergence Entre une politique Tout à fait propice A retrouver le conservatisme La réaction et tout Et en plus t'as 2001 Et donc t'as des ennemis Les ennemis c'est génial C'est hyper flou C'est abstrait C'est les arabes C'est le Moyen-Orient Donc Afghanistan On se venge Conquête en Irak Il y a une grosse gueule de bois Dans les années 2000 Et si tu regardes La carrière de Jim Carrey Tu constates que la gueule de bois Elle se répercute sur Jim Carrey T'as des films T'as trois films Qui racontent toujours Le même personnage qui déprime C'est Eternal Sunshine Of The Spotless Mind C'est un film incroyable quand même J'adore J'adore Mais moi je préfère J'adore à condition D'adorer celui des années 90 D'accord On va en parler de ça On va en parler Je termine ce truc Pour ceux qui connaissent Un peu les films de Jim Carrey Je pense que c'est très très populaire Donc je me permets de les citer T'as Eternal Sunshine Et puis si vous regardez Le personnage de Yes Man Qui déprime au début du film Et qu'il faut ramener à la vie Et si vous regardez Le personnage de Scrooge Le drôle de Noël de Scrooge C'est trois fois les mêmes Et c'est trois fois des films Qui sont dans les années 2000 En fait il se choisit des rôles Où il joue un dépressif Qu'il faut ramener à la vie Des feel good movies Et ça il le faisait pas du tout Dans les années 90 C'était juste un carton Truman Show c'est quelle année ? 98 C'est une tentative de virage dramatique Réussie Mais il va encore faire du comedy Oui il y a encore du Ouais 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 Mais est-ce que toi tu crois Que lui c'est quoi C'est que lui il a dû répondre A une époque Genre bah voilà Maintenant l'époque Demande ce genre de film Ou est-ce que selon toi Il y avait aussi une volonté Chez lui Alors là c'est vraiment D'être pris un peu plus Au sérieux entre guillemets De montrer Tu sais t'as des Je veux dire Moi j'ai l'impression Que Coluche Son Chao Panta C'était aussi de montrer Je suis pas qu'un clown Je peux être aussi Un bon acteur Est-ce que tu penses C'est marrant C'est marrant Parce que je discutais de ça Par texto aujourd'hui Avec un réalisateur de comédie Qui s'appelle Julien Royal Qui a fait dernièrement Nouveau Riche sur Netflix Je sais pas si vous l'avez vu passer Et en passant En passant Pécho Avec Nassim Lies Tu détestes ? Moi j'avais pas trouvé ça Nullissime Mais Nouveau Riche J'ai vachement bien aimé Et bref On discutait Et on se disait On parlait de Christian Clavier Et on se disait Qu'en fait Pourquoi on trouvait Que c'était un peu Le GOAT Du Splendide C'est parce que c'est le seul Qui a jamais cherché A faire du drame Oui c'est ce que tu dis Tu t'en parles là-dedans C'est le seul Qui a jamais cherché Quelque part A demander pardon Pour ses blagues De quand il était jeune Moi j'aime bien ça Et ce que t'appelles Le syndrome Chao Pantin de Coluche Bien sûr que Jim Carrel A connu Et j'ai envie de dire C'est encore plus spectaculaire Que Coluche Je veux dire Quand il te fait Eternal Sunshine Of The Spotless Mind Que tu aimes ou pas Il est excellent Et il est excellent Dans l'inverse De ce qu'il faisait C'est à dire que Le Jim Carrey du film C'est Kate Winslet C'est pas lui La fantasy Fofole délurée C'est Kate Winslet Et lui il est complètement éteint Et mine de rien Pour jouer ça Il faut savoir aussi Jouer l'extrême inverse Je pense que Jim Carrey N'est pas un acteur De gamme retenue Il est pas un acteur Qui pourrait te faire Quelque chose de De vraisemblable De psychologiquement crédible Mais il peut te faire Les extrêmes comme personne Donc il peut te faire L'extrême de Ace Ventura Et il peut te faire L'extrême dépressif De Eternal Sunshine Et tu vas pas parler De Batman Ouais on va éviter D'en parler C'est un second rôle De merde Il accepte Il accepte avant D'être méga connu Je pense que si c'était On lui faisait la proposition Un an plus tard Il l'apprenait pas Ah ouais Ah il est pas encore Super connu Non parce qu'en fait C'est tourné dans la foulée De ses trois succès Mais les trois succès Sont pas encore sortis D'accord Il tourne pendant Qu'il est en train De devenir une méga star D'accord D'accord J'ai pas les Le déroulé Parce que moi j'ai regardé Dans les films J'ai regardé dans le désordre Et donc toi aussi Dans le livre Ce qui t'énerve Et c'est là C'est ce que t'as dit C'est que les gens comme moi On reconnait le génie De Jim Carrey Dans des films Comme Sunshine Ouais Mais pour toi Le génie de Jim Carrey Ça réside dans Ace Ventura par exemple Oui oui tout à fait Tout à fait C'est le moment où Il est monstrueux en fait C'est le moment où un comique Est encore plus fort que le cinéma C'est à dire qu'il est tellement Parce qu'attention Faut pas oublier Que quand Jim Carrey Il te fait des films Dans les années 90 Ça coûte rien Parce qu'il n'y a pas d'effets spéciaux Et tout tourne autour de lui Il n'y a que son salaire C'est pas cher à faire Sauf que ça fait Les mêmes résultats Qu'un James Bond En fait si tu veux Ace Ventura 2 Oui t'as juste C'est mimique quoi Pour que les gens réalisent Ace Ventura 2 Qui doit coûter Allez un tiers de GoldenEye Réalise plus Au box office Que GoldenEye Donc en fait Tu deviens un monstre Et quand t'es un monstre Comme ça Moi ce que j'aime bien C'est de voir Ce qu'ils en font De ce statut Et à un moment Jim Carrey Et bien ok Parfois il te fait Des super beaux films Comme Foodie Ren Où il met vraiment son talent Et sa capacité A jouer deux personnages En même temps Au service d'un propos Mais super sublime Tu vois un truc burlesque Très beau Et parfois il te fait aussi Des menteurs menteurs Qui sont purement débilitants Crétins Au service d'une espèce De spectacle très régressif Et je trouve ça quand même bien Parce que moi je prends plaisir A voir se développer Une espèce de monstre D'anomalie C'est à dire Si lui il rapporte pas Autant d'argent Il peut pas parasiter la machine Il peut pas parasiter Hollywood Tu vois ce que je veux dire Moi j'aime bien Quand ça déborde J'aime bien quand Pour prendre un exemple français Que tout le monde va connaître J'aime bien les visiteurs J'aime bien que les visiteurs Fassent 14 millions Avec Jacouille C'est pas normal en fait C'est une anomalie Si tu vends Jacouille Et du vieux français Normalement n'importe quel producteur Te dit Non mec on va pas y aller Personne va suivre Et d'ailleurs A peu de choses près Ça c'est pas fait Ils étaient à deux doigts De pas faire du vieux français Et pourquoi tout le monde Retient les visiteurs Pour cette anomalie là Pour Jacouille et le vieux français Et moi pour moi Jacouille et le vieux français C'est la même chose Qu'Aïs Ventura dans les années 90 D'ailleurs c'est les mêmes années C'est le moment où Surgissent des anomalies Des monstres Qui prennent le dessus Sur les logiques commerciales Et moi je trouve ça très très fort Mais en fait Oui il y a le côté Je veux pas rentrer dans les Il y a le côté Vous allez pas faire De moi ce que vous attendez Exactement Mais est-ce qu'au final Il a pas été dompté ? Si bah si Par la gravité Par le retour à l'ordre Pour moi quand tu me parles D'accord je vois Quand tu me parles d'Eternal Sunshine Quand tu me dis Ah moi j'aime bien Eternal Sunshine Ce que tout français te dirait Ce que tout français moyen te dirait Ah moi je préfère Le Eternal Sunshine Que le Jim Carrey de Les Venturas C'est pour moi Un retour à l'ordre C'est un moment Où tu domestiques la bête Domestique l'animal Et moi J'aime Eternal Sunshine Parce que je vois aussi Que Jim Carrey est capable D'aller très loin Dans le jeu Enfin je veux dire C'est très très beau Ce qu'il fait dans Eternal Sunshine Je l'ignore pas Mais je ne l'aime Qu'à condition D'adorer encore plus Ce qu'il a fait avant Qu'on arrête de le De pas le considérer Pour le reste Oui parce que même s'il est très bon Il reste dans le cahier des charges Il reste sous le contrôle De Michel Gondry Qui fait son film Oui parce que Tu racontes qu'il est aussi Insupportable à filmer et tout Mais tout acteur Tout star est insupportable à filmer Ah oui il faut être Arrête Non non je ne dis pas qu'il faut Je dis toute star Est insupportable à filmer Et c'est très très rare Je ne sais pas moi Toute star de ce niveau D'explosivité et d'exubérance C'est insupportable à filmer Et prendre n'importe quel Même les français Prendre n'importe qui Les comiques encore plus Être comique c'est désobéir Toujours 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 Donc imagine un comique Qui est par nature désobéissant Qui en plus Est devenu succès A eu du succès Parce qu'il désobéissait Au cahier des charges En fait ça devient Mes yeux sur terre C'est H Voilà mais très bon exemple Pourquoi H ça marche Parce que c'était Le bordel En fait tu regardes H aujourd'hui Tu dis mais il y a Putain mais il bouffe la feuille En fait Ils font n'importe quoi Ils respectent pas Et c'est ça qui marchait Tu vois ce que je veux dire Parce que tu avais trois génies comiques Qui bouffaient la feuille Mais est-ce que tu trouves Tu penses que L'humour à la Tim Carrey Ça a disparu Il n'y a plus de Est-ce que tu penses Qu'il y a des héritiers De l'humour à la Tim Carrey Il y a par exemple Un acteur qu'on comprend beaucoup C'est Farrell Will Ferrell Will Ferrell Est-ce que pour toi Non Pour toi ça existe Pourquoi ? Parce que pour certains Il y a un peu aussi C'est un peu un truc Un peu pipi caca Un peu teubé La sauce américaine Après les Farrelly et Jim Carrey T'as des héritiers T'as les années John D'Apato Steve Carrell Will Ferrell L'idiotie d'après Même Ben Stiller Quelque part Mais le côté Performeur C'est-à-dire capable De chanter Danser Être un cartoon Jouer en même temps La dépression Enfin je veux dire Le côté artiste total Corps total Qu'a été Jim Carrey Ça franchement Faut retourner dans les années burlesques Faut retourner à Chaplin Et Buster Keaton Pour trouver des corps pareils C'est ça qui est assez incroyable C'est que le mec Il arrive 60 ans Après les derniers grands burlesques Et il revient encore Presque plus performant Que les burlesques de l'époque Ça franchement Will Ferrell Est évidemment très drôle J'adore Will Ferrell Mais tu peux pas comparer D'un point de vue Compétence et performance Will Ferrell A Jim Carrey C'est impossible Ils te parlent Ils disent Mickaël Youne Non Mickaël Youne Il hérite Non mais il hérite De la liberté de ton Bien sûr Tu vas vraiment défendre Il aime trop ça Les gens Il aime trop ça Le morning live C'est génial Le morning live C'est l'anarchie à la télé C'est la désobéissance à la télé J'adore ça C'est l'esprit radio libre Pour la première fois à la télé Je vais pas cracher sur Mickaël Youne J'adore Mickaël Youne Quand il allait serrer la main Un mec dans le bois de Boulogne C'était horrible Mais c'était super C'était super qu'il l'ait fait Tu vois ce que je veux dire Je préfère mille fois que ça a été fait Que ça n'existe pas dans notre télé Aujourd'hui tout est tellement formaté Il y a plus ça Donc il hérite de ça Après regarde Les compétences comiques De Mickaël Youne C'est à dire vraiment Qu'est-ce que tu peux lui faire jouer Qu'est-ce que tu peux lui demander D'incarner et tout Revoyer des vidéos de Jim Carrey À la télé C'est incroyable le talent qu'il a Mais c'est incroyable Oui il y a les sketchs et tout Il y a les imitations Il chante comme un pro Et il sait même caricaturer Des chanteurs comme un pro Je veux dire c'est Oui oui On se rend même pas compte Pour les gens qui ont fait du théâtre L'imitation et tout Pierre Ninet Regarde Pierre Ninet Qui est quand même un improvisateur hors pair Quel que soit ce qu'on pense de l'acteur C'est un improvisateur de ouf Et bien Pierre Ninet Il va te dire Le plus dingue de plus dingue C'est Jim Carrey Et il a raison Tu ne peux pas faire plus fort que Jim Carrey Donc il y a eu Là il y a eu le côté sérieux De Jim Carrey Après il y a eu l'impression Qui a eu une traversée du désert Il est rentré Qu'est-ce que tu penses De tous les propos Sur la dépression et tout Est-ce que tu penses que Tu en parles d'ailleurs Qu'il y a eu Il me semble qu'il y a eu une ex Ou un truc comme ça Qui était morte Ah oui 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 Non mais c'est un mec extrême Attends il ne faut pas oublier Le gars C'est un borderline en fait C'est ça son génie C'est plus qu'un borderline De toute façon un comic c'est quoi C'est un démon C'est un mec qui Je disais tout à l'heure Tu me disais T'étais comme en classe J'étais un mec normal Sauf que je n'aimais pas l'autorité Un comic c'est ça fois 100 C'est-à-dire Tu lui dis un truc Il va te dire l'inverse Juste pour tourner en dérision Et en ridicule ce que tu as fait Donc imagine le degré De puissance Qu'il avait dans la destruction En fait le mec S'est détruit lui-même Je veux dire Ce n'était que du masque Jim Carrey Je pense qu'à un moment Oui tu en parles de ça Mais oui Mais même dans son éducation Tu parles aussi de son enfance Son enfance Il était destiné à faire ça Il te dit Je ne me souviens pas J'ai aucun souvenir Où je ne suis pas En train d'essayer de faire rire les gens Donc en fait Il s'est fabriqué des masques Ça doit être épuisant en vrai Mais bien sûr Je pense qu'il a épuisé Littéralement des gens Il a épuisé des femmes Il a Il a Littéralement poussé au suicide Une personne Ça c'est très tragique Ah ouais ? Ouais Catriona White Qui s'est suicidée Par médicaments Qui a fait une lettre de suicide En disant C'est la faute de Jim Carrey Enfin En le culpabilité D'accord Bon au final Ça s'est réglé et tout Bon Il a été à l'enterrement Il a même porté le cercueil et tout Mais elle le dit Et je pense que c'est vrai C'est lui qui m'a mis au médicament Au barbiturique Il est extrême Je veux dire Déjà Je pense que c'est très rare Les stars de ce niveau-là Qui ne sont pas extrêmes Mais lui C'était particulièrement autodestructeur Le premier qu'un comique détruit C'est lui-même On en reviendra tout à l'heure A peut-être A l'être assis Parce que oui C'est vrai qu'il a arrêté Il a dit J'arrête parce que ça me détruit Mais on voit En peignoir Et tu penses quoi De ces tentatives De retour Notamment dans Sonic Sans intérêt Sans intérêt Je ne trouve pas mauvais Tu penses que Jim Carrey est mort ? Je pense que Jim Carrey sait qu'il est mort Et c'est pour ça qu'il a pris sa retraite D'accord Il le dit Moi c'est fini Il a pris sa retraite D'accord Mais il joue quand même dans des Pour moi il a été tué par le numérique Ah oui c'est vrai Tu en parles Parce que le numérique de The Mask A l'époque de The Mask Ça marche très bien C'est une espèce d'entente amicale Une entente cordiale Tiens un cartoon fait homme Qui s'entend avec des effets spéciaux Les deux se complètent Sauf qu'après Les effets spéciaux Le business des effets spéciaux Ça prend le pas sur tout C'est-à-dire que c'est ça aussi Les années 2000 C'est certes un retour à la gravité Mais c'est aussi Les effets spéciaux Qui viennent armer Les super héros Ça va être tué Buster Keaton aussi Ça a tué Buster Keaton Le son tue le burlesque Le numérique va tuer le dernier burlesque Exactement comme le son A tué les Buster Keaton Et les Harold Noy Et tout ça Est-ce que c'est pas aussi Alors Est-ce que c'est pas aussi Un produit de l'époque Est-ce que c'est pas aussi J'ai l'impression que Maintenant ce qui est valorisé C'est plus un humour On va dire cérébral Entre guillemets Aujourd'hui Ouais Quand tu regardes Je sais pas J'ai l'impression que Ça ferait trop Ouais je sais pas Ça ferait trop burlesque Ça ferait trop Trop dans les mimiques Et j'aime Il n'y a plus vraiment d'humoriste Comme ça dans les Là ce qu'on Tu vois ça va me faire penser Que voilà Tu vois le stand-up Pour moi c'est l'exemple de ça Le stand-up c'est Ah il faut le Ah c'est bon T'arrêtes avec tes grimaces Et tout Genre fais-moi rire Avec ta parole Mais je pense que T'as assez raison Et ce qui te donne raison C'est que En vrai le stand-up Existe déjà aux Etats-Unis En France il était pas encore arrivé Mais la forme du stand-up C'est-à-dire un comédien Qui va pas du tout Faire du Jim Carrey Et qui te parle de lui A la première personne Les américains C'est depuis les années 50 Qui font ça Sauf que Si ça existe Le retour du burlesque Avec Jim Carrey C'est parce que T'as du cinéma Qui est encore très fort Pop culturellement Le cinéma est ultra dominant Je veux dire Il est au sommet De la chaîne alimentaire Des arts tu vois Le cinéma c'est le top Aujourd'hui c'est plus le cas Aujourd'hui c'est plus le cas Je connais des artistes De stand-up Qui préfèrent largement Être artistes de stand-up Que de faire carrière au cinéma Un Chris Rock Il te le dira Il te dira Moi faire des noirs au cinéma Ça m'intéresse pas Sur une scène de stand-up Tu penses que ça a plus Une place aussi symbolique Qu'il y avait à l'époque Je pense qu'il y a Une perte d'influence Et de prestige du cinéma Tout simplement Avec les séries Avec les plateformes Avec l'humour de scène aussi Qui a pris énormément de place Avec une Il y a eu Une constellation de médias Regarde ce qu'on fait là A l'époque de Jim Carrey Ça existait pas Et bah Youtube Youtube Prend Youtube Aujourd'hui en fait C'est le monde Qui est devenu Jim Carrey C'est une espèce d'estrionisme Où tout le monde Essaye d'attirer l'attention A l'époque T'avais des chaînes de télé Du cinéma C'est tout Aujourd'hui Tout le monde peut le faire Donc quelque part De la même façon Que les écrans Se sont multipliés Pour moi Le concentré de talent Qui était Jim Carrey C'est aussi dissous Dans toutes ces possibilités là C'est vrai que Là il y a des commentaires Je regarde aussi un petit peu Les commentaires Il y a quelqu'un qui dit Après TikTok C'est très burlesque C'est vrai qu'il y a Un petit retour de ça Oui c'est vrai C'est vrai que peut-être Et j'ai l'impression Qu'on arrive un petit peu Au bout du stand-up J'ai l'impression que En tout cas moi personnellement J'en ai marre Non mais parce que t'es français Parce que t'es français Le stand-up en fait Parce que le stand-up français C'est une imitation Le vrai stand-up américain Mais toi t'es un américanoïde Toi t'es un américamandale Ah bah je suis obligé Puisque c'est du stand-up Ils sont meilleurs que nous Les américains en humour C'est comme si tu comparais Le Brésil en foot Avec l'insteinstein Arrête Arrête Non j'exagère Pas l'insteinstein C'est comme si tu comparais Le Brésil en foot Cinq compes du monde Avec la France Non mais si c'est vrai Historiquement c'est ça On a deux étoiles Ils en ont cinq C'est à peu près le rapport de force En humour entre les américains Et nous Mais moi j'ai le cliché J'ai le cliché de L'humour américain C'est l'humour bas du front Et nous on a un humour Un peu plus Développé Vas-y sors moi des exemples D'humour plus Développé Ouais Les inconnus C'est pas plus développé C'est de la satire Mais les américains On fait de la satire aussi Ouais je sais pas Les inconnus font de la parodie La parodie ça vient d'où ? Ça vient des américains Donc pourtant on doit tout On doit tout aux américains ? Non On doit tout à beaucoup A nous même Des proches Ouais non mais après Ah oui des proches C'est pas américain Des proches c'est vrai La vraie traduction française En fait le truc Non mais le truc Qui se passe aujourd'hui Et que je raconte un peu là-dedans C'est qu'en fait Nictaras Ce qui se passe C'est qu'on a une culture Très forte nous les français On a une culture très très forte Molière Enfin je veux dire Je vous cite Molière Les anglo-saxons Ils connaissent Molière Comme nous on connait Shakespeare Sauf que eux Ils ont mondialisé leur culture Ils sont dominants culturellement Dans le monde Et ils nous ont abreuvé De leur contenu A partir des années De l'après-guerre en gros Après à partir de l'après-guerre Tout le cinéma américain arrive Les séries arrivent La télévision multiplie ça Derrière aujourd'hui Avec internet C'est encore pire Donc en gros Ce qui se passe Dans notre scène humoristique À nous C'est que nous Si tu veux Au départ Notre scène humoristique populaire Elle vient des cafés-concerts Puis du café-théâtre Après les années 68 Les cafés-théâtre C'est le splendide Donc cet humour très troupier Les bronzés le splendide ? Exactement Le splendide c'est les bronzés C'est Clavier, Junio Tout ça Cette équipe là Ça c'est français Ça c'est vraiment Très français C'est dans la tradition française Sauf que dans les années 80-90 Qu'est-ce qui se passe ? T'as Canal qui y arrive Et puis t'as les nuls qui arrivent Les nuls et les inconnus Et les nuls et les inconnus Qui sont plus jeunes Que le splendide En fait vont regarder Aux Etats-Unis ce qui se passe Ils regardent le Saturday Night Live Ils regardent le stand-up Surtout les nuls non ? Surtout les nuls Mais aussi les inconnus Les inconnus ils ramènent la parodie Le fait de parodier la télé C'est un geste très américain En France tu fais pas énormément de parodies Il y en a un peu Jean-Yan en avait fait Mais c'était timide C'est pas notre tradition On a une tradition plus satirique Humour politique Eux ils ont Ils ont stand-up Autofiction Parodie Et tout ça On le ramène à partir des nuls Qui font La Cité de la Peur Au milieu des années 90 Excellent film Et Très bon film Et Toute la suite De ce qui va se faire à Canal Et l'héritage bizarre Du non-sens des Montipiton De la parodie Et disons D'un reste de tradition Des personnages à la française Mais donc aujourd'hui On se retrouve Où le stand-up arrive On fait des imitations de stand-up Et on est un peu Dans un moment très intermédiaire Où on est entre notre culture Qui vient du café théâtre Et des personnages En gros pour caricaturer Et ceux qui suivent un peu La scène française Traniers Benjamin Traniers Il fait du personnage Il est très drôle Bah ouais je l'adore Traniers Il fait du personnage Oui oui Meurice et toute la bande De France Inter La politique La Lomprey Walidia Ils font de l'humour politique Ça c'est une tradition française Mais à côté Dans les comédie club et tout T'as le stand-up Qui arrive à partir Du milieu des années 2000 Avec Jamel Comédie Club Avec Jamel et tout ça Sauf que le stand-up C'est pas notre culture Ça n'est pas notre culture T'as parfois des mélanges des deux Tu vois par exemple Je pense à Eric Ramsey Quand il faisait des stand-up C'était un peu stand-up sketch Tu vois C'était sketch C'était totalement sketch Allez prenons un humoriste On en parlera peut-être plus tard Mais juste sur le point de vue artistique Dieudonné Ouais c'est un bon exemple Dieudonné faisait du stand-up Et en même temps des personnages Tu vois Pour moi il est pile-poil entre les deux Il est dans une position un peu À la déproche et coluche Donc en fait tradition café-théâtre Où tu fais des personnages Mais dans tes personnages Tu as un propos fortement satirique Voir même politique En ce qui concerne Dieudonné Ça a complètement C'est devenu politique Mais au départ Quand tu regardes la fine équipe du 11 Quand tu regardes les sketchs Sur les pygmets et tout Il joue un personnage Il a un masque À ce moment-là Donc il est totalement Dans la tradition des personnages Les inconnus Je sais pas moi Coluche Fernand Reynaud Si tu veux remonter plus loin Fernandelle à l'époque Des cafés-concerts C'est la tradition des personnages C'est lequel là actuellement L'humoriste Qui se rapproche le plus Du stand-up américain Des gens comme Préciné Préciné c'est du stand-up Je dis pas que c'est du bon Mais c'est du stand-up Ah bah Non pour moi Ah ouais Je vais être radical En stand-up C'est-à-dire Ah ouais c'est qui le meilleur stand-up peur En stand-up Tu connais Asine Bellus ? Ouais ouais bien sûr Et t'en penses quoi ? Attention il est pote avec Non mais je vais pas suger Un au pas cas par cas Non non je rigole En stand-up Non mais c'est ça En stand-up C'est-à-dire Un mec qui te parle À la première personne Et qui dit Je vais vous parler de ma vie C'est ça du stand-up C'est-à-dire Y'a pas de quatrième mur Y'a pas de personnage Je fais pas semblant De vous mettre Vous mûriez une situation Non Je vous parle à vous Y'a un rapport au public Ce truc là très américain En stand-up J'en ai vu deux Qui savaient le faire très bien En France Deux c'est tout Y'a Ella Tracy Quand il est revenu Après sa dépression Là en 2017-2018 Il a fait des spectacles Incroyables Je considère même Que dans le roast Il a été meilleur Que les meilleurs américains Le roast Tu peux expliquer aux gens Le roast C'est du chambrage du public Quand vraiment Vous êtes dans un rapport De chambrage de votre public Et vous vraiment Y'a un rapport très masochiste Ou votre public Vient chercher Des vannes très violentes Et vous l'insultez presque Comme l'autre là Qui a fait toute sa carrière Enfin non Je vais pas dire toute sa carrière Mais qui s'est fait connaître Voilà Bouguerraba Bouguerraba c'est une version Si vous aimez Bouguerraba Vous allez pas me kiffer Moi je suis pas fan de Bouguerraba Moi non plus Je trouve que Bouguerraba Il reprend des mots Il crie Ouais voilà Il insulte C'est pas inventif Si vous regardez Ce que fait Moustapha Latrassi C'est de la haute voltige En comparaison Et donc Moi je pense que Moustapha Latrassi A fait du vrai stand-up Et Blanche Gardin En travaillant beaucoup En s'appliquant beaucoup A s'inspirer Notamment de Louis Siquet Qui est le meilleur Des 20 dernières années Elle a réussi Un très très bon stand-up Qui était Je parle toute seule En 2017 Celui-là il était vachement bien D'accord Donc juste Blanche Gardin Tout le reste Ça apprend Ça joue Ça mime Ça imite Mais c'est pas du bon stand-up Ah ouais Attention Je dis pas Il n'y a pas de talent Je dis Il y a énormément de talent On a une scène comique Incroyable en France Après j'ai l'impression Les gens se sentent obligés De faire du stand-up Alors qu'ils pourraient faire autre chose Bah oui Je veux dire De sur scène et tout Mais je suis bien d'accord Mais je sais pas Si t'as regardé Le truc de Eric et Ramzy L'émission Et j'ai regardé Les 4 premiers Ah 4 premiers T'es fort déjà Moi j'ai regardé juste le premier Ah c'est dur C'est gênant Ah ouais C'est gênant de ouf Mais en plus Sachant qu'Eric et Ramzy N'ont pas fait de stand-up Pour moi Non ils ont fait du sketch Ouais Eric Judor Que j'avais rencontré D'ailleurs Il fait la préface Du livre Eric Judor Qui est un grand fan De Jim Carrey Moi je suis Le plus grand fan D'Eric Judor C'est vrai Il me fait pleurer de rire Bah oui Pleurer de rire C'est trop drôle Et bah c'est pas du stand-up Mais c'est Non c'est du sketch C'est du sketch Eric et Ramzy Tu les mettais sur une scène Ils improvisaient n'importe quoi Ils improvisaient un podium Ils se mettaient à faire n'importe quoi La plupart du temps C'était d'ailleurs Un gros chewing-gum de spectacle Oui Une grosse patte non cuite C'était n'importe quoi C'était n'importe quoi Les gens partaient et tout Mise en scène par Pierre-Sançois Martin Laval Qui fait aussi partie de Tu sais Les Robins des Bois C'est le bordel C'est n'importe quoi Tout à fait C'était un peu la même équipe En tout cas Ils arrivent au même moment Et j'aimais bien les Robins des Bois J'adore Mais Eric par exemple C'est un très bon exemple Eric Si tu le rencontres Dans la vraie vie C'est le même Mais c'est un vanneur de fou C'est un chambreur de ouf Je pense même que Dans le chambrage quotidien Vraiment de la vraie vie Je pense qu'il est plus fort Qu'Alatrassie Alors attention Qu'Alatrassie serait pas content D'entendre ça Mais en spectacle Que Alatrassie a osé des choses Que personne en France a osé Par contre C'est vrai qu'ils sont plus gentils En spectacle Même plus gentils Que Alatrassie Eric et Ramzi C'est un humour Eric j'ai passé une journée avec lui Faut être solide J'ai eu l'expérience Où j'étais celui Qui lui posait des questions Sérieuses Dans un festival de cinéma Donc si vous avez La position du critique sérieux En fait il vous déboite Devant tout le monde Et je me suis fait Labiner devant tout le monde Et pourtant Pour m'envoyer des fleurs J'ai une petite répartie Que j'ai essayé d'activer Mais laisse tomber J'étais le dindon de la farce C'était violentissime Et donc toi Parce que Le truc du stand-up C'est qu'il faut Un contact avec le public Et parler de sa vie C'est pas pour moi C'est la définition du stand-up C'est à bas C'est qui aux Etats-Unis Le meilleur Actuellement le meilleur Par exemple Louis Siquet C'est du stand-up Celui que vous arrêtez pas de parler Là où il s'était fait Embrouiller sur les trances Comment il s'appelle Dave Chappelle Dave Chappelle et tout C'est du stand-up C'est du stand-up Pour toi c'est qui Parce que j'ai l'impression Qu'il n'y a que du stand-up Là-bas C'est qui le meilleur Actuellement Leur sketch à eux C'est du stand-up Eux ils ont pas Les inconnus Bill Burr Oui les grands C'est toujours les mêmes C'est Chris Rock Louis Siquet Bill Burr Ceux qu'on a dit Dave Chappelle Qu'est-ce qu'on a Ça c'est vraiment Les stars Les super stars Ça quand ils viennent en France Vous payez votre ticket De 200 balles Ah ouais C'est hyper C'est des gros stars Et pour toi C'est lequel ton préféré Bah oui Après je vois qu'il y a des gens Qui sont un peu Bien sûr Quand on cite Bill Cosby Quand on cite Pryor Carline Ça c'est ce qui hérite De Lenny Bruce Qui est en fait celui Qui modernise le stand-up Dans les années 50 C'est pas Sinfield Moi je crois que c'était le Seinfeld Seinfeld c'est de l'humour D'observation des années 80 C'est une génération après Si tu veux le stand-up En gros En gros Vas-y Il y a une histoire Parce que je connais pas l'histoire Personne fait de l'histoire De l'humour On est là pour ça Est-ce que tu te considères Comme historien du bourre Non non Critique Mais j'ai des notions d'histoire Historien ça voudrait dire Faire des bouquins universitaires Nan nan J'ai pas fait ce travail Je suis pas sérieux comme ça Mais j'ai quand même Deux trois références C'est quoi l'histoire ? C'est qu'en fait Les américains Ils ont la même histoire que nous Ils ont des salles de concert Ils savent pas trop quoi faire Faut faire au moins cher Avec le plus de monde Un mec tout seul derrière un micro Qui fait des blagues Ils ont envie de comprendre Un moment que ça marchait Parce que c'est des mecs Ils sont ultra drôles Donc du 19ème siècle Au milieu des années 50 T'as un mec qui arrive Et qui fait des blagues faciles Sur Prenez ma femme Ma femme fait mal la cuisine Des trucs comme Vraiment du B.A.B. Des conventions du truc Et t'as un mec qui arrive Qui s'appelle Lenny Bruce Qui est juif de la côte est Qui ressemble à rien Qui est pas beau Qui est dégueulasse Qui se met à insulter le public Qui se met à faire des trucs Ultra débordeur Mais vraiment bordeur Mais il était bordeur lui aussi Non ça me dit quelque chose Il est mort jeune Il est mort d'overdose Ouais voilà C'est bon je vois qui c'est Ouais Mais il était surtout bordeur Et très drôle Et donc il s'autorisait A comparer les Etats-Unis d'Amérique Des années 50 Qui faisaient des tests sur la bombe Et tout A des nazis Alors qu'on sortait juste De la deuxième guerre Tu vois Il s'autorisait à dire Bah vous avez un comportement de nazi Et tout En fait il faisait une satire Ultra violente Sous dans un enrobage Forcément qui attirait les gens Très provocateur Très insultant En fait un peu ce que fait La Tracy aujourd'hui Sauf que lui en plus Il y avait un truc très satirique On dirait aujourd'hui politique Mais j'aime pas On met politique à toutes les sauces Quand il y a des termes qui conviennent On le dit C'était satirique Et donc là Quand arrive Lenny Bruce Bah t'as des bébés T'as George Carlin T'as Richard Pryor T'as Bill Cosby Et qu'il les écoute Il les écoute Il les écoute Et derrière Bah t'as des noirs T'as d'autres En fait C'est quoi C'est quoi l'humour américain De la deuxième moitié du XXe siècle C'est des juifs Et des noirs Des mecs marginaux quoi Des mecs marginaux Qui disent à l'Amérique blanche protestante Arrête de te faire passer pour exemplaire T'es le pire C'est des noirs et des juifs Soit ceux qui subissent en fait Le plus la haine des autres Et donc Pour se retourner un peu comme au judo Pour retourner la force de l'autre Ils font un awashigari Sur la haine Et ils disent Bah je vais vous faire rire Parce que la meilleure situation La meilleure façon de se faire De se défendre Quand tu fais pas le poids Quand t'es une minorité Tu fais jamais le poids Bah c'est pas la tchatch C'est même l'humour C'est de faire rire ton adversaire Si dans la cour de récré Tout le monde te dit Ah t'es chème T'es dégueulasse T'as un gros pif T'es juif Faut que t'en joue Et bah faut que t'en joue Tu dis c'est vrai ce que tu dis Et hop Tu fais de l'autodérision Et derrière tu te moques de tout le monde T'es le plus fort C'est exactement ce qu'a fait le stand-up A partir de Lenny Bruce Et c'est pour ça que t'as principalement des juifs Et des noirs qui sont surpuissants Seinfeld Là on va en parler après Mais là aussi c'est beaucoup des Ah bah chez nous c'est des arabes Les génies oui Dans les quartiers On va dire dans les quartiers Mais oui C'est une minorité agitée D'ailleurs c'est peut-être le problème Dans l'émission de Ricky Ramsey Il y a très peu d'arabes Bah non le premier c'est un arabe C'était le plus drôle pour moi Il était pas mal Ouais j'ai bien aimé C'est celui d'harcèlement Le distance de l'absurde Ouais ouais pas mal Parce que les autres c'était C'était lisse C'était nul Tout ça En fait il y a des gens qui font du monde Et ils ont pas grand chose à raconter Bah moi c'est ma grande conviction Avant t'es 35 ans Non c'est pas que t'as pas de vécu Mais c'est que t'as pas encore Pris le recul suffisant Pour comprendre que t'avais vécu des trucs Qui peuvent être absurdes Donc pour moi c'est A 35 ans tu commences à juger un artiste Ah il y a une très bonne question Oui Sam Est-ce qu'il est capable De défendre Kev Adams Euh non T'as déjà regardé un spectacle de Kev Adams ? Ouais bah les premiers Quand il avait 18 ans Et qu'il jouait vachement sur le fait Qu'il était tout jeune Non 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 Et c'est pas une question de goût Enfin si c'est complètement une question de goût Oui oui C'est que je trouve que Kev Adams C'est pas drôle Et je pense que Kev Adams C'est un produit Comme on parlerait de produit pop Dans la musique C'est à dire qu'il y a des produits humoristiques Kev Adams ça a complètement été un produit Oui c'est très industriel quoi Il vient d'un milieu Mais même Enfin je veux dire Il vient d'un milieu Il vient de l'ouest parisien Il avait des contacts Des connexions Il a déjudéisé son nom Pour être plus grand public Ce que je trouve est une erreur Français par exemple Je trouve que C'est con Mais je veux dire On a une grosse communauté juive en France quand même Qui est établie à 600 000 je crois Moi j'aime bien Quand les mecs Ils assument de s'appeler Je sais pas Je vais prendre des trucs qui existent Gotesman ou Cohen Tu vois Moi j'aime bien Bah oui très bien Vas-y fais nous rire avec Ce que tu peux nous raconter Kev Adams Je sais pas Pour moi c'est un produit Je comprends Je comprends pas ce qu'il me raconte en fait Ils vont te demander l'avis sur plein de gens Paul Mirabel C'est quoi C'est qui pour toi le pire Un produit Paul Mirabel aussi Mais j'ai vu sa chronique Il a fait une chronique à France Inter C'est la pire chronique que j'ai vue de ma vie Déjà faut arrêter avec les chroniques France Inter Y'a que Benjamin Tranié qui arrive à le faire Réfléchis à qui d'autre est bon en chronique France Inter Oui bah ceux du dimanche soir L'humour politique de gauche De la bande à Charline Van Henecker C'est pas mal C'est du bon humour politique C'est vrai qu'il faut être Tranié Après moi je trouve Le seul qui me surprend un peu c'est Tranié Alors on va parler Petite parenthèse Pour moi Ceux qui me font pleurer de rire en ce moment Mais pleurer de rire J'ai des larmes Je suis allé les voir là il y a un mois Dava Ah putain tu connais Dava ? Mais bien sûr je connais Dava C'est malade C'est les plus drôles Et j'ai un point J'ai une préférence pour Augustin Oui bah il y a toujours Alors attention Déjà Dava pour ceux qui Comment il s'appelle l'autre ? Sacha Sacha Pour ceux qui connaissent pas Parce que c'est quand même très niche Là il fait le mec du peuple Mais il appartient à la micro minorité Qui c'est qui vous a fait connaître Dava ? Attends mais je pense que je l'aurais fait connaître Dava Il y a plein de gens qui l'auraient fait Mais j'aime trop Dava J'aime trop En gros Dava moi je les connais depuis avant Qu'ils sont connus On vient de la même banlieue Ils connaissent ici Ah ouais ? Ouais ouais on a vécu dans la même banlieue de Bourges C'est alors Je connais Sacha moi qui vient de Garche Qui est une bourge à côté de Saint-Cloud Sacha c'est le genre Le brin Voilà le brin qui fait un peu dépressif Qui a un humour très noir et très absurde Qui fait un peu sérieux En fait c'est très tac Il fait des phrases comme ça Tac tac On se connaissait de l'époque Moi je les ai connus Avant même qu'ils soient ensemble Donc ils se sont rencontrés Vraiment fusion humoristique Et moi j'ai commencé à les trouver excellents Sur le dernier spectacle Dava Neuf Il est incroyable J'en ai parlé à la radio Sur France Culture Et là pour moi ils sont super bons Mais ils font quoi ? Ils font du personnage Dava C'est la tradition française On est pas obligé de parler de stand-up On peut parler d'humour Pour moi c'est parmi les meilleurs Parce qu'en plus C'est innovant J'ai pas l'impression Ça va dans le sens de ce que je te dis C'est qu'en France Les meilleurs C'est toujours du personnage En fait c'est toujours de l'humour français C'est pas du stand-up A part La Tracie Et un spectacle de Blanche Gardin C'est pas du stand-up les meilleurs Je veux dire Moi en mainstream de ouf En mainstream J'ai vu Paul Mirabel J'ai entendu tout à l'heure Tu disais qui ? Est-ce qu'il est drôle ? Merde juste à l'instant C'est une belleousse ? Ouais Kev Adams Je m'as dit Kev Adams Paul Mirabel Qui sont maintenant quasiment des Enfin Kev Adams c'est une star Paul Mirabel c'est quasiment une star Pour moi ce niveau de notoriété Le meilleur C'est Jonathan Cohen C'est à dire Vraiment un gros Une grosse star Qui peut te faire des blagues La viscomica Il est super drôle C'est vrai que Il fait pas du stand-up Jonathan Cohen Il fait des personnages Ou alors il est lui-même Il est marrant Mais sinon il va te faire des personnages Sentinelle c'est un personnage C'est là qu'on excelle en France Dans le personnage Dans le café théâtre Pas dans le stand-up Pas encore en tout cas Mais Farid est chaud quand même Ouais ça va Ouais j'aime bien Farid 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 il maîtrise les codes Du stand-up à la perfection Farid il a beaucoup de talent Mais moi j'attends que Farid Il me montre Le genoune qu'il a dans l'oeil Il m'a pas montré son démon Oui mais toi en fait Il y a ça aussi C'est que t'en parles dans Nick Taras C'est qu'il faut Il faut qu'il y ait un côté sombre aussi Il faut qu'il y ait un côté Oui il faut de l'insolence T'as pas le truc trop polissé Trop gentil Non alors ça c'est vraiment moi Moi j'ai un ami Qui est très très fan de stand-up Qui a écrit sur le stand-up et tout Qui lui me dit Il est beaucoup plus indulgent que moi Il me dit Non mais il y a différents styles de stand-up Il y a du stand-up d'ambiance À la cool et tout Alors peut-être T'es du fil je suis d'accord Seinfeld Stand-up d'observation Sauf que si tu regardes vraiment Seinfeld En fait il est misanthrope le mec En fait il a détruit tout le monde Avec énormément de sophistication Et d'esprit smart C'est monsieur les gants blancs Tu sais je n'ai touché à rien Sauf qu'en fait il a absolument détruit Toute la société de consommation Il t'a dit Nous vivons dans un vide absolu spirituel Et quand bien même moi ça me va C'est un démon Ça reste un démon comme les autres C'est un autre style mais c'est un démon Et moi je veux voir le démon Larry David C'est le goat of the goat Non mais attends Larry David c'est pas le petit avec les lunettes ? Ah non ça c'est un acteur Ça c'est Costanza Non moi je te parle du Comment il s'appelle celui qui joue dans la série Qui est grand là Ah ça c'est Kramer Et qui a pété un câble Raciste ouais Michael Richards Il a eu une sortie raciste Larry David Qui déjà attends je vais voir qui c'est Larry David Larry David c'est celui qui a écrit Seinfeld avec lui Et qui finit par cœur bio-enthousiasme Ah oui Oui T'en parles dans Dans le bouquin ouais Et pour toi c'est le génie de l'humour Larry David Parce que c'est un truc très pince sans rire C'est ça Et très influencé Eric est très influencé par lui Ah bah Platan c'est une adaptation De cœur bio-enthousiasme De sa série En fait si tu veux Ce qu'a fait Larry David avec cœur bio-enthousiasme C'est la même chose que le stand-up Mais appliqué à de la fiction C'est à dire je vais me filmer moi-même Regardez tous Ça c'est du chef-d'oeuvre absolu Quand vous voyez des films Ou des acteurs Ou des comics Se filment eux-mêmes Comme c'est la mode La fiasco Platan La meilleure version de moi-même De Blanche Gardin Rock'n'roll de Guillaume Canet Tous ces trucs là Voir même comment c'est loin de Aurel San Il se filmait lui-même Et bah tout ça Ça vient de cœur bio-enthousiasme Vraiment c'est une forme inventée par lui en 99 Et il vient de terminer après 12 saisons Et t'as lé sur 24 ans En fait ce mec là C'est peut-être le plus grand modernisateur Depuis Leni Bruce Je pense que tout le monde connait Larry David C'est pas dit C'est très américain comme culture C'est vrai qu'il est pas très connu Non il est pas connu en France C'est vrai Quand j'en ai parlé il y a un mois Sur France Culture C'était la première fois qu'à la radio On parlait de Larry David Ouais ouais il est pas connu Larry David Toi c'est la meilleure série humoristique Qu'à Burent-Thurias ? Ouais 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 J'adore plein de trucs Attention moi je suis un gros fan de sitcom Malcolm, Seinfeld Je sais pas moi C'est quoi les sitcoms qu'on adorait ? Marier deux enfants j'adore Mais ça c'est Modern Family Hein ? Modern Family Modern Family j'adore Ah ouais ? Ouais t'es d'accord T'es pas trop élitiste ça va T'es pas trop en mode Non mais même Notre Belle Famille j'adorais Avec Kobe et JT Entre Notre Belle Famille Attends non c'est lequel ? Ma Famille d'abord Ma Famille d'abord et Malcolm C'était le débat qu'on avait eu Malcolm D'accord merci Mille fois Malcolm J'adore les frères Wayans Mais mille fois Malcolm Et tu sais que même niveau anti-racisme Ouais Je trouve Malcolm Beaucoup plus Arabe et noir Que Ma Famille d'abord Ah ouais ? Ah ouais ? Pourquoi ? Ah ouais je m'identifie 100 fois plus à Malcolm Ouais Et à la famille Tu sais niveau galère Niveau la mère qui doit lever que des enfants Ah ouais socialement Ah oui socialement Mais je veux dire Ma Famille d'abord c'est quoi ? C'est des noirs blancs en fait Des noirs qui ont réussi Voilà des noirs qui ont réussi La mère son problème c'est qu'elle veut maigrir Ils ont pas de problème Malcolm je suis désolé C'est ma vie Alors je suis Les enfants turbulents Qui réussissent pas à l'école La mère qui pète des câbles Qui est dépassée Le père On voit jamais Alors oui Il démissionne de son rôle de père Bien sûr Et même Tu sais aussi Et d'ailleurs dans Malcolm Ce qui est incroyable C'est que les noirs Eux ils ont réussi Tout à fait C'est les blancs Je comprends ce que tu veux dire Mais je suis pas d'accord avec toi Je trouve que c'est quand même subversif Ma famille d'abord Je vais te dire pourquoi Parce que Malcolm En fait ça inverse le cliché de la sitcom La sitcom c'était Dans les années 50 Comme au stand-up Ça arrive au même moment avec la télé La sitcom c'est une belle maison Une belle famille Trois enfants Un chien Et tout le monde est heureux C'est le spectacle du bonheur Et c'est même l'invention Du bonheur consumériste Tu sais dans la sitcom Tu plaçais des paquets de cigarettes Des savons à vendre et tout C'était de la surface publicitaire Et Malcolm c'est En disant regardez les noirs Vous aussi vous pouvez avoir ça Exactement Mais ça c'est pour le prince de Bel-Air Et Malcolm qu'est-ce qu'il te dit Il te dit non regarde Il y a des familles de blancs Qui ont essayé d'avoir la maison Avec le jardin et tout Mais tout est pourri Parce qu'en fait Ça n'est pas accessible à tout le monde Malcolm c'est la déconstruction Du rêve américain Et regardez les détails Sauf que Ma famille d'abord Je vais te dire pourquoi C'est quand même subversif C'est qu'en fait Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Merde comment il s'appelle ? Ah je connais C'est un des frères Wayans Mais dans ma famille d'abord Certes c'est des noirs riches Ah oui c'est vrai que c'est un frère Wayans C'est un frère Wayans Mais c'est des noirs riches Qui justement narguent l'Amérique blanche Damon, Marlon ? C'est pas Damon C'est pas Marlon Si c'est peut-être Damon Wayans C'est peut-être Damon Wayans Qui narguent l'Amérique blanche D'être aussi snob Et d'avoir atteint le même niveau De prospérité En fait il y a un côté très Ça nargue Les frères Wayans ça nargue C'est-à-dire Ma famille d'abord C'est nous pouvons enfin Faire exactement la même sitcom Et on n'est pas obligé De s'excuser En allant chercher Will Smith Qui est censé venir D'un ghetto de la côte est Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas le clash des riches Et des pauvres C'est on est juste riches Allez vous faire enculer Tu vois ce que je veux dire ? C'est moins drôle Moi je trouve que c'est moins drôle C'est moins drôle C'est quand même un son Ouais mais tu dis Moi je vois ce que tu veux dire Il y a le côté Voilà on n'a pas à s'excuser Il n'y a pas Mais moi je me sens plus S'identifier à Malcolm Mais parce que c'est très américain Ma famille d'abord C'est de la pure sitcom En tout cas moi quand ça arrive Quand j'ai C'est quoi ça en 2000 sur M6 A l'époque du Morning Live C'était incroyable C'est incroyable C'est ouf Mon personnage préféré C'était le daron Mais oui Mais oui Mais d'ailleurs c'est une des séries Où le personnage principal C'est le plus nul Et là tu regardes quoi en ce moment C'est quoi le truc de l'humour En ce moment j'ai l'impression Qu'il n'y a pas grand chose Bah j'ai fini déjà Kirby en enthousiasme Qui a fini sa douzième saison Là tout dernièrement Ah bon ? Ouais Ouais D'accord Je savais pas que pour moi C'était une série terminée Non Bah je suis à la rue Ça a commencé en 99 Il a fait des pauses de ouf De 5 ans D'accord Mais il a fait 12 saisons Et la dernière c'est 2024 D'accord C'est pour ça qu'on en parle un peu Là en ce moment Génie ou même la dernière Génie Génie T'as pas Non 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 Génie Et d'ailleurs je me suis refait le début Je trouve que plus il avance Dans les saisons Meilleur il est C'est vrai que là Je regardais aussi dans le chat La dernière série extrêmement drôle J'ai l'impression que c'est The Office Ouais The Office c'est une vraie réussite Jusqu'à en tout cas Avant le départ de Steve Carell Ah je trouve qu'ils ont C'est loin bien Effectivement Il n'y a plus Steve Carell Mais je trouve qu'ils ont quand même réussi Je veux dire C'est incroyable d'avoir The Office Sans Steve Carell Pour moi c'était impossible Ça allait Ça allait Pour moi ils auraient dû arrêter Ça allait Parce qu'ils avaient des formidables Personnages secondaires Mais pour moi le pilier Autour de quel Tournait tout le monde C'était quand même Steve Carell On va parler aussi De Ella Tracy Donc pour toi tu as dit Ella Tracy Ça a été une claque dans la gueule Ah de ouf Parce que tu le connaissais D'avant de France 2 C'est ça ? Ouais Et il avait un peu disparu des radars Totalement Et c'est un pote qui t'a dit Regarde C'est un pote et mon petit frère Ouais Et Qu'est-ce que t'en penses ? Vends-nous Vends-nous Ella Tracy L'histoire Parce qu'il y a plein de gens Qui ne connaissent pas Ella Tracy Ah bon encore ? En fréquentant des arabes comme ça Vous connaissez toujours pas Ella Tracy ? J'en ai pas beaucoup parlé d'Ella Tracy Sur Parole de nom On en a parlé Mais Ici je pense qu'il y en a pas mal De l'Ella Tracy Ouais non Je connais pas Ouais il y en a qui connaissent pas ? Ouais ouais non non Mais j'en ai déjà demandé avant Ils connaissent pas Ouais Vends-nous Ella Tracy Alors Ella Tracy Je sais pas si vous voyez Mais c'est celui qui nous fait Un doigt d'honneur à côté de SCH là Et en fait nous La génération de Wissam et moi On le découvre à la télé Dans les années 2000 Je le détestais Il était pas bon Clairement Il faisait du sniper C'est-à-dire ce que faisait Bafi En moins bien Et en plus jeune et tout Bafi incroyable Ah bah Bafi j'adore Dans ce rôle de sniper On fait un petit truc Il est beaucoup dans ça Mais incroyable Ah il est Tout le reste j'ai jamais compris Mais le sniper chez Ardisson C'était génial Et donc Ella Tracy arrive en mode Ah bah tiens Un jeune arabe de 18 ans Qui va faire la même chose Il était pas sans talent Mais tu comprenais Qu'il avait pas encore trouvé sa place Ouais Et il a fini par avoir son propre show Où déjà c'était un petit peu mieux Même s'il faisait encore Beaucoup de concessions Et finalement bon Il sort de la télé Il sort totalement des médias Il ne s'en cache pas Donc je le dis Il fait une belle grosse dépression Et bon Pour des raisons aussi personnelles Ça mérite tomber mal à tout ça Bref On revient pas sur le détail Il y a aussi une question de racisme non ? Mais en gros Il revient à partir de 2017-2018 Où là cette fois-ci Il fait aucune concession Il se produit lui-même Il ne passe plus du tout Par les médias Il met juste Il se produit Il se filme Il se fout sur Youtube Et il revient Dans un style Très stand-up Là pour le coup Où vraiment Il dialogue avec son public C'est moi et la Tracy Je vous parle de ma vie d'arabe de France Avec ma grosse tête d'arabe Et d'ailleurs je reviens Avec une vraie tête d'arabe Avec une grosse bebard Ce qui n'était pas le cas A la télé française C'est le stand-up Le plus stand-up que je vois Parce que c'est Même ça casse l'idée spectacle C'est presque Il est assis J'ai des blagues à vous présenter Et on note Ah ça c'est très stand-up Ouais c'est vraiment le Il n'y a pas l'idée de mise en scène Il n'y a pas de mise en scène Non aucune Très bien C'est bon Allez je vais vous raconter Un micro, un mec Il a des trucs à vous dire Et en gros ça Il a vraiment fait cette mutation Parce qu'il a été Pendant sa période de transition Aux Etats-Unis Il a fait des Sa tête pour les gens Il a fait des contestes aux Etats-Unis Et il a joué Les mêmes soirs que Louis Siquet Qui était un peu son Son maître à penser et tout Et il revient en France Et il dit Bon allez nique Je vais faire ce que je voulais faire Té le départ Et donc je voulais faire un truc Très chandreur Très vaneur Et si tu as un extrait Peut-être qu'on peut Tu veux le regarder maintenant J'ai juste cliqué Pour avoir le lien au cas où Mais tu veux le regarder maintenant Je ne sais pas S'il y en a qui ne voient pas Il faudrait trouver un extrait Où il est vraiment fidèle à lui-même Là il dit Et la tracy donne son avis Sur la bagarre Oui vas-y mets-le Il est pas mal C'est un bon spectacle Moi je défends le rap On défend tous le rap La bagarre elle a tout gâché Là enfin la bagarre Bagarre claquée frère Ah mon frère ça fait 10 piges Je bois ton sang Le dos au dos Le grand du On aurait dit des SDF Sans magnésium Qui se battent Ils ont jamais personne A toucher personne Mais des lunettes virtuelles Chez toi Il fait un combat de Quoi ? Il a un petit parfum Voilà je parle dans ta langue Pour que tu me comprennes Golmont de banlieue Voilà ça c'est la tracy Lui dans la MJC Il conduit le minibus Pour lui faire plaisir On le laisse conduire le minibus Genre il a une responsabilité Le bâtard Voilà ça ça Personne sait le faire en France Le grand du Qui passe le portique Vous allez sonner monsieur Yafa Ah pardon Tout au fond C'est un fragile comme nous Qu'est-ce qu'il fait là Voilà Voilà Ça donne une idée Et en gros là Je vois des gens qui disent Ouais c'est très sale C'est un killer C'est hyper violent Mais oui mais c'est sale Le stand-up en fait Le stand-up de Lenny Bruce Dont je parlais tout à l'heure Y'a pas de pitié Le juif des années 50 Qui arrive et qui dit à l'Amérique Que c'est un pays de nazis C'est bien pire Parce que c'est dans une société Qui est méga muselée Où il y a de la censure Et où à la sortie des shows Pour ce genre de blagues Et de tons La police vient de chercher Lenny Bruce C'est littéralement dangereux Ce qu'il fait Il va à la police Il se prend des amendes tout le temps Ouais Il était pauvre Il vivait comme un clochard C'est un genre de diogène Tu vois le philosophe Qui dit la vérité à Alexandre Et tout On connait On a fait de la philo Ah y'a de la culture par ici Oui C'est celui qui se branle Je rigole C'est celui qui se branle Devant Alexandre le Grand Et bah Qui lui dit Ô toi de mon soleil Bref Bah c'est un peu ça La culture du stand-up C'est s'autoriser à dire Sur une scène Ce que vous et moi On n'oserait pas le dire Parce que nous on pense On pense à la police On pense à nos mamans On passe aux autorités On est des bons élèves Et c'est ceux qui se sont libérés De tout Qui ont mauvaise conscience Et qui disent Nick Je vais faire le démon Et c'est pour ça Que vous allez rigoler Tu vois ce que je veux dire Mais ça veut pas dire Je suis horrible Ça veut dire que Le fait de dire des choses horribles Vous fait rien Mais c'est vrai qu'il y a un côté Alors ça Ça fait partie des discussions Qu'on a Notamment entre nous Et là je vais penser surtout Au muslim par rapport à Je sais ce que ça veut dire Quand vous dites entre nous Je me sens immédiatement exclu Entre nous Non mais par exemple Elatracie T'as un côté Ouais T'as l'impression Qu'il a plus de limites Et en même temps Ça te fait rien T'as un plaisir coupable Et en même temps T'es en mode Il va trop loin Tu vois sur les blagues De Huck C'est vraiment Parfois c'est Ouais ça c'est parce que Vous avez Là t'as quelqu'un Qui a mis de l'argent C'est ça Ouais c'est ça Merci Zylrian Merci beaucoup Lui il est généreux Lui Un les autres Non non Mais oui mais moi C'est ça que j'aime bien Moi c'est ça que j'aime bien C'est qu'il aille au plus sale Du plus sale C'est que toi et moi On n'ose pas dire ce qu'il dit Ouais mais parfois Mais après oui Je suis d'accord C'est le truc Mais il y a aussi Il invite sa mère Pour parler de ça Et c'est bien que sa mère Elle comprend bien Que c'est une performance Mais oui mais oui Mais je veux dire C'est le ressenti Qu'on a certain Je sais que Ouais on a le rire coupable Tu sais que moi Ça c'est un truc Mais le rire c'est coupable Mais bah justement Est-ce que Là parce que tu te plains un peu Je veux dire T'as un reproche à faire C'est que cet artiste N'est pas reconnu A sa juste valeur Oui tout à fait Mais est-ce que c'est pas Le sort malheureux D'un stand-upper De génie De ne pas être reconnu Est-ce que t'es pas condamné A être à l'atracie Tout à fait Si t'es bon t'es à l'atracie Tout à fait Et je vais te donner Un autre exemple Que tout le monde connait Et que tout le monde Et que personne N'assume d'aimer Alors qu'on l'aime tous C'est celui dont je parlais Tout à l'heure Christian Clavier Christian Clavier Parce qu'il a pris Des positions politiques Ouais mais il est moins subversif What ? Revois ce qu'a fait Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Le shitstorm Qu'ils se sont pris après ça ? Parce que racisme Parce que racisme assumé Parce que ceci Revois qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu C'est un film qui dit Les français sont racistes Les noirs sont racistes Les arabes sont racistes Les chinois sont racistes Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Comment on rigole avec ça ? En vrai le projet du film Il est moisi Et je trouve même Qu'il est pas très bon Mais Christian Clavier Est énorme là-dedans Il se rend haïssable Et je trouve ça Très généreux de sa part D'avoir joué Toute sa carrière Des mecs haïssables Il a jamais cherché Comme Junio Dans les années 90 Ou Monsieur Batignol Il a jamais fait Son syndrome de Chao Pantin Il a jamais fait Il dit du sale de chez sale Même là tu vois Il a même des propos Grossophobes Homophobes Un peu racistes Il dit ouais les français C'est pas nous Mais j'aime bien qu'il dise ça Et bah Il va pas s'excuser de ça Il préfère partir Et dire allez Démêlez-vous avec ce que j'ai fait Je vais pas m'excuser Mais malgré tout Christian Clavier Il est quand même Il a quand même plus de Je sais pas Il est plus validé Par qui ? Par le cinéma français Je veux dire Non Il y a TF1 et M6 Qui savent que ça va faire de l'oseille Et qu'ils produisent des films avec lui Mais alors là Je peux t'assurer que les Césars La critique La culture La France Elle aime pas Christian Clavier Et c'est pour ça qu'il s'est barré C'est pour ça qu'il parle jamais Tu penses pas qu'il peut être récupéré Par certains Pour le côté un peu populaire Beauf Ça c'est la vraie France ? Bah vas-y qui ? Je sais pas À part Hanouna À part Hanouna Qui pourrait récupérer un truc pareil Et Hanouna c'est pareil Hanouna c'est C'est du rire coupable C'est le pire du pire L'indéfendable Moi je regarde Hanouna Je dis pas que c'est bien Surtout maintenant Depuis le virage horrible C'est vraiment horrible C'est sûr que tu regardais Les débuts de Hanouna c'est ça ? Ah moi je regardais Hanouna Jusqu'à Jusqu'à Pour moi les grandes années De TPMP C'était 2016-2017 Là quand il était avec Delormeau Pendant la campagne un peu C'était génial Franchement C'était la meilleure émission du PAF Franchement c'était trop trop bien C'était hyper C'était du stand-up Où il vannait tout le monde Autour de la table Tout le monde disait Oui c'est de l'humiliation Et tout Moi j'adorais ça Mais attends Mais Gilles Verdez Gilles Verdez On a tous envie de le taper Et bien il le faisait pour nous Ah non moi je suis désolé Je ressens des choses négatives Qui passent à travers Mon cervelle de ouf J'étais content Que tous les soirs Hanouna le fasse Ça me libérait Des mauvaises toxines Mais c'est ça le rire Ça libère du sale Je trouve qu'il est moqueur Pas avec tout le monde Tu vois Non bien sûr Oui mais surtout maintenant Quand il va reçoire Des gars Bien sûr Du RN et tout Il va être beaucoup plus poli Indéfendable Dès lors que tu rentres Dans la politique C'est indéfendable Mais c'est pour ça Que moi je défends même pas Non plus Dieudonné par exemple Je reconnais l'immense talent Je considère que c'est Le plus grand comique De personnages A partir de 2000 Tu vois A partir d'avant Les années 2000 De toute façon Tout le monde Oui oui Mais quand je vais A la main d'or Et que j'entends Des insinuations constantes Réellement antisémites C'est pas que Je vais dire Je m'en fous Qu'ils soient antisémites Je m'en bats les couilles Vraiment C'est pas ça qui va me choquer Je sais que ça existe Mais c'est pas drôle en fait Ça me fait pas rire Là quand tu t'adresses A une minorité Qui vient ricaner avec toi Ça me fait pas marrer Moi ce qui me fait rire C'est quand Tu me montres A moi occidental A quel point A travers un personnage Comme dans les Pygmées Tout ce à quoi Je ne pense pas Tout l'impensé De l'Afrique Et tout ça Est obscène Le champagne Et l'allaitement De l'enfant mort C'est la même image La plus incroyable De tous les temps C'est génial C'est le meilleur Moi c'est ça Que j'aimais Chez Dieudonné Je vais être précis C'est qu'il arrivait A nous faire rire De choses qui étaient horribles Mais c'est ça le rire Tu rigoles d'une image D'une Pygmée Qui allait Un enfant mort Et lui qui en va C'est horrible Il lui vomit dessus C'est horrible Et juste après Il parle à un aborigène Qui souffre dans un pot d'échappement Et il lui dit C'est quoi ton projet C'est sublime ça Parce qu'il faut bien comprendre Qu'il y a un jeu de recul Avec son personnage Pas lui qui dit ça C'est son personnage Le stand-up c'est pareil Là si tu crois Que Moustapha et Latracie Est comme ça tous les jours Tu as tort Il ne faut jamais oublier Que c'est une performance Qui simule un jeu Tu ne penses pas Qu'il est comme ça aussi Torturé Si mais il y a aussi Une conscience morale Dans ce personnage Simplement la raison Pour laquelle on va le voir Et on paye un ticket C'est le moment Où il se libère de ça Et il nous libère avec lui Parce qu'il ose nous faire rire Sur ce qu'on n'ose pas dire En fait Et en fait le rire C'est quelque chose De très libérateur Mais la vie C'est plein de tensions Il y a plein de tensions Faire rire C'est libérer les tensions Mais surtout En fait il y a aussi Un plaisir Surtout avec Le ton très polissé Qu'on a actuellement Et notamment parce que là Tu es avec des gens De gauche et tout Où tu as l'impression Ah bon ? Oui Ah merde Putain si j'avais su J'avais connu Mais tu sais ils sont un peu Il y a eu une grosse tendance De très Nous on appelle ça pipou Où il faut faire attention A ne pas avoir des propos Grossophobes Il ne faut pas avoir des propos Racistes Il ne faut pas avoir des propos Et tu tombes sur El Atracie Et tu es en mode Ah Voilà Fou Voilà Voilà C'est ça qui fait du bien J'essaye de voir Avec Ristan Clavier Je suis un Je suis mi-convaincu Mi-convaincu par ta démonstration Sur Christian Clavier Que lui c'est Est-ce que ce serait un peu Le beauf ? Ce serait le El Atracie beauf ? C'est l'incarnation Du cinéma populaire en France D'accord Et la France C'est bien connu La France c'est bien La France c'est bien C'est un peuple C'est-à-dire des gens du populaire Des gens qui vont en ce moment Voir Arthus par exemple Un petit truc en plus Le film d'Arthus Qui cartonne Comme à l'époque Qu'est-ce qu'on a fait au mon dieu Sauf que Personne ne va en parler dans la critique Personne ne va en dire du bien Parce qu'il y a une espèce De schizophrénie Entre ce qu'il faut aimer Ce qu'il est convenu d'aimer Ça c'est vraiment Le surmoi bourgeois De la culture française Et ce que les gens Vont vraiment voir Et donc Clavier C'est vraiment C'est trop sale C'est trop sale C'est trop populaire C'est trop beauf C'est trop opus C'est trop prolo Tu fais pareil par exemple Pour des gens Ouais je vois dans le tchat Des trucs comme Danny Boon Ou Duboss Ouais c'est ça C'est ça Exactement Encore Duboss sale Il y avait une petite indulgence critique Mais Danny Boon Ouais bien sûr Dès qu'il sort un truc Personne ne va le voir Tout le monde s'en fout Télérama et Libé Ne va pas faire d'article dessus Et puis les techniques Le Clavier Oui après Par contre Il y a une performance quoi Que tu aimes ou pas Christian Clavier Il y a une performance Et c'est vrai que Toute la bande C'est vrai qu'ils sont tous Allés dans des films sérieux Ou des trucs C'est le seul à être un peu beau Demande pardon D'avoir été comique Bigard Bigard oui c'est ça Oui voilà C'est que Christian Clavier appartient Et est devenu Et rentré dans cette sphère là De l'indéfendable Après Bigard Bon J'ai jamais été fan de son Je trouve pas que Bigard Aient un talent comique Une vice comica Comme Christian Clavier Je trouve que Christian Clavier Est vraiment un génie comique Si vous regardez Si vous tapez TPMP TPMP Clavier Ramsey Où en fait Hanouna invite Clavier Ramsey Pour une promo Et là vous voyez Clavier Qui se met en machine automatique Et qui chambre Ramsey Sur un petit jeu Il y a un jeu prétexte et tout Et il se met à chambrer Ramsey Et c'était il y a 5 ans D'accord Le mec c'est un tueur C'est un tueur Tu regardais les C'est LOL que ça s'appelle Quand t'as des humoristes Qui se rassemblent LOL qui ris sort Ouais voilà T'as regardé ou pas Bien sûr Bien sûr J'ai découvert Pierre Ninet Je n'aimais pas Pierre Ninet En fait il avait une tête Qui m'énervait Ouais pareil Incroyable Ouais Moi il m'a choqué Ouais la comédie française T'as envie de lui mettre des claques Ouais ouais Mais la performance C'est incroyable Ah mais c'est le meilleur Le truc de l'astronaute et tout Déjà il élimine Jonathan Cohen A partir de la tête Ah oui mais le truc de l'impro et tout C'est super Mais attention Il ne faut pas oublier que Là quand je juge Là je fais le critique Je fais le mec qui aime et qui n'aime pas Ça ne veut pas dire Qu'il n'y a pas de talent Oui oui En fait moi je considère Que la France a autant de talent En proportion de population Que les Etats-Unis et les Anglais Sauf que Il y a une espèce de déficit Bizarre Culturel Où on n'aime pas notre humour On n'aime pas l'humour On ne sait pas le reconnaître Ce que les Anglais et les Américains Ne font pas du tout Ils adorent leur humour Si bien qu'en fait Il y a un truc très vertueux chez eux Où si tu fais rire Tu peux être reconnu Tu peux être quelqu'un socialement Tu peux avoir une forme de prestige sociale Qui valide ton talent Et donc en France On se retrouve dans cette position bizarre A copier les Américains A ne pas aimer notre talent A devoir faire du drame Blablabla Et pour moi Pierre Ninet C'est l'exemple parfait De tout le talent qu'on a Mais qu'on ne sait pas utiliser Quand tu le mets dans une situation Très décomplexée Comme l'Hulk qui risseur Où en fait il va faire de l'impro Avec Jonathan Cohen C'est comme ça que ça a marché Les séries comiques de Jonathan Cohen Quand tu vois les best-of Comment ils appellent ça ? Les best-of Les scènes coupées Oui voilà Les scènes coupées Tu vois qu'il y a beaucoup d'impro Tu vois que c'est là Bien sûr C'est pour ça que c'est extrêmement drôle Les deux trucs qu'il avait fait Regarde les scènes coupées De Jim Carrey Clavier Jonathan Cohen Pierre Ninet Tu vois que les mecs sont A 80% d'impro On me demandait Alexandre Astier Moi je trouve Ouais vas-y T'en penses quoi toi ? En fait Camelot Les premières saisons de Camelot J'adore Ouais Mais après j'ai l'impression Qu'il y a un problème Quand il se prend vraiment Pour un réalisateur Et qu'il essaye de faire Des films et tout Des vrais films Je le trouve excellent Dans la forme théâtre Parce que les premiers Camelot C'est une forme très théâtrale Je le trouve extraordinaire Mais j'ai l'impression Qu'il a trop un gros ego Et qu'il essaye de faire Des choses qui sont au-delà De ses capacités Eh ben je suis d'accord avec toi Merci Dans la forme de la shortcom C'est-à-dire les toutes petites sitcoms Caméra Café Camelot Des années M6 Là C'était excellent Parce que En fait lui son talent C'est les dialogues Il est fan de Brouillet Il est fan d'Audiard Et il a raison Enfin je veux dire Il a raison de s'en revendiquer C'est super Et donc dans la forme courte Ce côté très punchline Très punchy Ça marchait super bien C'était la durée idéale Et tout Après je suis d'accord J'ai vu le film J'ai vu aussi les téléfilms Le Camelot Quand il était à Rome Et tout Je suis d'accord Sur la longueur Ça prend pas du tout Parce qu'il a pas Il a pas réussi A trouver la forme A faire évoluer la forme Avec l'envergure Qu'il essaie de trouver Et je suis d'accord Que c'est pas un réalisateur A la hauteur du dialoguiste Et puis même Il y a un truc d'égo Assez bizarre Tu vois dans le personnage Je suis assez d'accord Je veux dire C'est chelou quoi Le personnage il est parfait Tu vois moi l'exemple Là où j'ai pété un câble Sur Camelot C'est Parce que Dans les premières saisons Ça reste Je veux dire C'est quand même Le plus génial du groupe Genre c'est le génie Il est intelligent Il a un côté moral Mais ça reste un connard Et notamment pour moi L'exemple Où tu vois Que ça reste un connard C'est avec Guenièvre Qui trompe sa meuf Qui trompe sa meuf Et il couche pas avec Guenièvre Parce qu'elle est moche Ouais ouais C'est ça Arrête de trouver des Et à Rome Il nous a trouvé l'excuse La plus pété Genre en fait C'est la première femme Avec laquelle il était À Rome Qui lui a dit Parce qu'il allait partir Lui a dit Ok t'as le droit de te marier Mais je te demande Une seule chose Tu ne couches pas Avec la femme Avec qui tu vas te marier Mais t'as le droit De te marier Avec toutes les autres Il demande pardon Il demande pardon Pour le côté haïssable Du personnage qu'il est Ah ouais Mais attends Mais c'est là où il est haïssable C'est la faute d'une meuf C'est pas la faute du personnage Mais ce geste là De demander pardon Pour les blagues qu'on a fait Ou le personnage haïssable Qu'on a été C'est typiquement Ce que je déteste C'est les comiques Et c'est ce que Elle a tracé Et Clavier N'ont pas fait C'est vrai Clavier ne demandera jamais pardon D'avoir été D'avoir fait J'accouille Un très beau trave D'ailleurs Très beau personnage de trave Dans Le Père Noël est une ordure Ou des petits bourgeois Tout le temps Ou des petits bourgeois Tout le temps Dans tout le cinéma français Il ne demandera jamais pardon D'avoir été haïssable Il dira C'est ce que je fais C'est ce dans quoi je suis le meilleur D'accord Donc tout ça On en a parlé C'est dans Nick Taras Tu fais aussi l'histoire Tu fais aussi l'histoire De l'humour français Tu rappelles le côté Et ce qui serait un peu Notre signature à nous C'est le côté subversif Le côté impertinat Le côté moqueur C'est ça que tu dis C'est qu'on est des gros gros moqueurs On a réprimé pour moi C'est notre nature Pour moi la France C'est ce que tu dis là-dedans Ah ouais totalement Et c'est pour ça Que je m'autorise A donner un peu Un titre un peu injurieux Provocateur C'est que je dis Mais c'est ce qu'on est en fait On est Il ne faut jamais oublier Quand on est français Et quel que soit le français qu'on est Si tu maîtrises la langue française Et que tu vis en France Peu importe Tu as connu un peu L'école publique et les programmes Tu le sais On a coupé la tête de nos rois On est ce pays là C'est à dire On est le pays Tu peux trouver Toutes les circonstances atténuantes Tu peux demander Toutes les preuves pardon du monde Tu peux dire Oui mais après il y a Napoléon Non On est le pays des lumières Et ça aboutit A couper la tête de nos rois On est le pays Le plus potentiellement violent Moqueur et sale On était les plus turbulents en fait Au 18ème et au 19ème Et derrière On s'est tellement réprimé Au 20ème siècle Parce que ça me dégoûte de nous-mêmes En fait Et ce que je trouve C'est pour ça Tu trouves qu'on a pu retrouver ça Si A travers des comiques Mais qu'est-ce qui se passe On ne les reconnaît pas On ne reconnaît pas La qualité artistique Si bien qu'on se retrouve avec un mec Comme El Atraci Qui est officiellement Je le dis Parce que c'est moi Le critique là Donc je le dis C'est le meilleur D'accord Je le dis C'est le meilleur Il n'y a pas Cherchez n'importe Il n'y a pas d'autres validations Télérama Ils n'osent juste pas le dire Mais en fait c'est le meilleur Et donc Voilà tu dis Qu'il y a le côté insolence Qu'on a perdu Par contre On le retrouve quelque part L'insolence C'est dans les quartiers Tu dis Bien sûr C'est dans les quartiers Et tu dis même L'avenir Alors pour les fachos L'avenir de la France C'est nous Ah oui oui bien sûr Oui oui bien sûr Mais comme ça a toujours été Pourquoi on a coupé la tête de nos rois Parce qu'on a manipulé Les prolos qui crevaient la dalle Et les prolos qui crevaient la dalle C'était qui ? Ouais Les faubourgs Les quartiers d'aujourd'hui Ce qu'on appelle les banlieues Les quartiers C'est juste là Les nouveaux mots Pour la France des faubourgs Gavroche quoi Gavroche Qui se foutait de la gueule Des soldats en 1832 Dans le roman de Hugo Il a existé Hugo il n'a pas inventé un personnage Ça existait Ces gamins des rues Qui chambraient tout le monde Et qui chapardaient Qui chambraient Bref Je veux dire Voilà on a tous un peu La même enfance On allait dans un vestiaire de foot On rigolait Ça chambrait de partout Vous voyez l'ambiance Oui dans le quartier Il faut avoir les reins solides Il faut parler vite On a détruit des vies À cause de moqueries Des égaux ont été On sont toujours aux abonnés absents Sur des chambrages Bien sûr Surtout que quand t'es dans un quartier T'es pas très musclé Le seul moyen de t'en sortir Faut que t'es là Et tu peux détruire quelqu'un D'ailleurs il a tracé Pour moi c'est l'exemple parfait Il est comme ça Il est comme ça Il se fout de la gueule De tout le monde Et moi ce qui est fou C'est que je pense Il n'y a jamais personne Qui est venu lui casser la gueule Alors que parfois avec le public Je pense qu'il a eu une bonne sécu Sur des spectacles Oui si quand même Je pense qu'il y a des histoires Il va très loin quand même Il y a des moments Il dit Avec les meufs Ça se voit que t'as une grosse schnac Et tout Oui Ça va loin Oui s'il y a le mec à côté Voilà S'il n'a pas capté Que la meuf était venue avec un mec Ça peut aller loin Je pense que même par moment Ça a dérapé Mais il y va quoi Et t'as totalement raison Elle a tracé C'est l'incarnation De ce truc qu'il faut développer Quand t'es pas costaud Quand t'es arabe Quand il y aura toujours plus fort que toi C'est la tchache Tu les amorces Et ce que t'aimes bien aussi On avait vu dans l'extrait C'est l'échange avec le public Et c'est là où lui Il a du tac au tac Il a du truc pour T'as vu il le cherche Il y a un mec qui moufte Ah t'as dit quoi ? Ah bah je vais parler Dans ta langue de mongolien Et comme tout le monde rigole Le mec s'il commence à s'énerver Oui il a perdu Dans tous les cas Il est perdu D'ailleurs c'est ça que j'aime bien chez lui C'est qu'il n'y a pas de Fermer vos gueules C'est qu'il arrive à faire Fermer la gueule des gens Ouais Comme ça Ouais parce qu'il y a un truc Lui-même se moque un peu de ça Genre j'ai des arabes Dans mon public Mais j'ai que des arabes Voilà Et ils ne connaissent pas Ils ne connaissent pas les spectacles Jamais il n'avait fait Cette référence aussi Dans ses premiers spectacles J'expliquais Mais en fait Dans les trucs de Thierry L'Hermite Ça n'arrive pas ça Exactement Parce que Thierry L'Hermite Les gens Ils ont l'habitude D'aller dans un spectacle C'est ça Il n'y a pas d'échange quoi C'est tu es assis Tu es un spectateur Alors que là il y a ça Exactement Mais c'est ça aussi Qui est bien De temps de le truc Mais c'est ça le stand-up en fait Pourquoi je te parlais Des juifs et des noirs Parce qu'en fait Les juifs et les noirs Ils commençaient dans leur quartier Aux Etats-Unis Ouais Donc les quartiers Eddie Murphy Quand il commence A la fin des années 70 A 17 piges T'imagines bien Qu'en face de lui Il n'a pas la fine crème Des Comédie Club de New York Il a des Eddie Murphy en fait Donc il y a des gars Qui le regardent Et qui lui disent D'où toi t'es sur scène Avec un micro Oui T'imagines comment il faut réagir Et bah c'est exactement Ce que fait Alain Tracy T'es qui toi T'es qui pour nous parler comme ça Va falloir que tu sois très très fort Comme tu disais Que t'es les reins solides Ouais Mais c'est dans toute situation Même toi là Pierre Paloude T'es derrière un micro Il y a des gens Qui voudraient faire la même chose que toi Si les gens viennent t'écouter C'est parce que tu fais mieux Que celui qu'ils voudraient faire C'est exactement pareil Dans la street Et finalement sur scène Surtout que Twitch c'est ouvert N'importe qui peut lancer sa chaîne Tu vois t'as une webcam T'as un micro Tu peux lancer ton truc Et oui c'est pardon C'est pas Pierre Palmade C'est pas Thierry Lhermitte Pardon Ah c'était ça Il disait Pierre Palmade Oui il disait Pierre Palmade A l'époque Un avis sur Coluche Oui mais Un avis sur Coluche C'était le GOAT De l'époque des Café Théâtre Celui qui était resté fidèle Au personnage comique Et qui faisait de la satire Avec les arrières un nez rouge Merci beaucoup Anya C'est vrai qu'il est resté longtemps Avec le nez rouge et tout Ah bah jusqu'au film Jusqu'au film de cinéma Où en fait d'abord Il arrive avec son personnage Et après bon voilà Il y a différents Coluche Sur côté Coluche Vous pouvez pas dire ça Non non c'est pas sur côté les gars Revoyez les sketchs C'était ultra puissant Parce que maintenant Vous connaissez de ouf Maintenant ça a été repris et tout Mais surtout ils connaissent plus Ils vont plus voir Ils trouvent que c'est pas drôle Parce qu'il y a un mec A un nez rouge et une salopette Mais allez vraiment voir ce qu'il faisait Allez voir les émissions de télé de Coluche Quand les cons de journalistes Lui poser des questions Quand je dis con On a pas évolué en fait On pose toujours les mêmes questions Aux humoristes Est-ce qu'on peut rire de tout Est-ce qu'il y a une limite Est-ce que nanana On en reparlera tout à l'heure Avec Maurice là Que j'ai défendu Dans une tribune dans Libé En fait on a jamais On sait jamais La France fait genre On est le pays de la culture Et on est les plus cultivés du monde Sauf qu'il y a bien un terrain Sur lequel ils se cultivent pas C'est l'humour et le rire Et derrière Ils vont faire des Je suis Charlie Genre oui la liberté d'expression Ils savent même pas de quoi ils parlent Ils savent même pas apprécier L'humour et le rire Donc je trouve que ça C'est une grosse hypocrisie Qui fait partie d'ailleurs De ce que je Entre guillemets Pointe du doigt Dans mon bouquin Et d'ailleurs Pour revenir là sur Maurice On voit l'actualité On voit que En fait ça correspond un peu A ce que tu dis C'est qu'on réprime L'humour insolent Et là il y a Maurice Qui a fait le sketch Sur Bibi et le prépuce Bibi c'est quoi C'est un nazi sans prépuce C'est ça Ouais c'est ça Toi t'avais fait une tribune Il me semble Pas ces derniers temps là Pas ces derniers jours Pas pour le volume 2 Mais la première fois Pas pour le chapitre 2 C'était sur Libé non ? Dans Libé ouais Et donc qu'est-ce que T'en penses du traitement Qui a été fait ? Alors c'est complexe D'abord je t'explique Pourquoi je fais une tribune Dans Libé En gros vous vous souvenez Là ça fait l'actu encore là Maurice qui traite C'est Halloween Netanyahou Il y a eu L'attentat terroriste du Hamas Et il y a la répression Qui a commencé à Gaza Et donc il y a Maurice Qui dit Vous pouvez porter un masque effrayant Par exemple Le masque de Netanyahou C'est un peu comme un nazi sans prépuce C'est ça la blague Ouais Et donc derrière Ah oui d'accord J'avais oublié le truc Ouais il y a un contexte Oui en plus Derrière Beaucoup de signalements à l'ARCOM Donc pour de la censure Et enfin demande de censure C'est pas normal que cette blague Ça a choqué les gens Émotion Ok Normal Quand ça choque c'est de l'émotion Et donc qu'est-ce qu'il se passe ? Il balise en fait À la tête de Radio France Sibyl Veil Adèle Vendrette Qui s'occupe Est-ce qu'elle balise vraiment Ou est-ce que ça l'arrange pas un petit peu elle ? À ce moment-là il balise Ah non je pense qu'il balise Je sais pas si tu te souviens du contexte un petit peu quand même Dès que tu prends position pour la Palestine Aujourd'hui là c'est devenu consensuel De prendre la position pour la Palestine Ouais ouais À l'époque À l'époque C'était chaud C'est chaud Il fallait Et à raison Attention Bien rappeler que L'attentat était terroriste Une atrocité À raison Attention moi c'est même mon positionnement Je sais pas où vous en êtes ici Moi c'est atroce ce qui s'est passé avec le Hamas D'abord je prends Faites et émotions Pour le meurtre Après Une fois passé le temps Descends de l'émotion D'analyse Évidemment là t'analyses Ouais voilà Voilà il y a un contexte Bref Toujours est-il que Il arrive dans un truc inflammable Et il balance cette blague Ça balise là-haut Et ils disent Blam Et moi Pourquoi je prends Je fais une tribune dans l'Ibé Parce que Personne le défend en fait Ah oui Ça a duré une semaine Sept jours Les médias qui sont censés le défendre De sa famille politique Parce que c'est de l'humour de gauche en fait C'est de l'humour politique C'est de l'humour de conviction Et bah à l'Ibé C'est pas très très drôle Mais Moi je souris C'est pas ce qui me fait le plus rire Mais Walidia L'ont près Lui Et Van Henecker C'est de l'humour de gauche Voilà le dimanche soir C'est de l'humour de gauche Et donc Ça part dans tous les sens C'est n'importe quoi C'est parce qu'on attend de Meurice Et il le blâme Tu sais pourquoi ? Parce qu'ils lui disent Guillaume Meurice Comme n'importe quel employé Doit observer La décence Dans le cas Au même titre Que n'importe quel employé Doit observer de la décence Par rapport aux événements Et ne pas choquer le public Sauf que ça C'est un contresens C'est un contresens Du point de vue de la loi Meurice C'est pas n'importe quel employé C'est pas un journaliste Meurice C'est un satiriste Et donc C'est pour ça Que je vais dans l'Ib D'abord parce que l'Ib Personne écrit Personne n'ose le défendre C'est pour ça qu'ils sont presque Venus me chercher en mode Est-ce que tu peux pas faire un truc ? D'accord Je discute avec une pote Et je lui dis Pourquoi vous foutez rien là ? C'est quand même chaud Défendez-le Ils ont tort en fait Et elle me dit Tu voudrais pas faire une tribune Je dis ok Pas de soucis Et je la fais Et ce que je dis C'est qu'en fait Un humoriste N'est pas là pour informer Un journaliste Il est là pour déformer Il est là pour faire de la caricature Donc si tu demandes à un humoriste Ah mais tu as déformé des choses Bah moi ce que je dis dans la tribune C'est Vous êtes en train de l'amener Pour faire son travail en fait Il est en train de faire son travail Et derrière je dis Toute tentative de Museler la censure De faire taire la moquerie Cède à un penchant autoritaire Et c'est là que Bon voilà Je vais un peu En mode Je leur dis Bah là vous agissez De manière autoritaire Et d'ailleurs la loi Parce qu'il a vu Il a été au poste Il le raconte dans un livre La loi lui a donné raison Il y a un droit à la satire en France Bah oui Et là On est quand même le pays de Charlie Hebdo Je sais pas Il y a un truc Bah oui Et surtout que Charlie Hebdo n'a pas Cédé Il y a eu des épisodes Où c'était Quelques temps après Une horreur On se rappelle de l'Italie Tu te rappelles Qu'il y avait le pont Qui avait cédé Ils avaient fait un truc Sur les lasagnes Avec le corps Les bâtards Je savais pas Ah oui t'avais pas vu Non mais c'était une En fait ça faisait le pont Des corps humains Le pont Des corps humains Donc ça faisait genre Les lasagnes Et ça avait choqué Beaucoup de gens Et moi je suis en mode Pour moi c'est une Après moi j'aime l'humour noir Mais voilà C'est Charlie Hebdo Pour moi Alors je suis désolé Ça peut choquer Mais pour moi Là ils ont retrouvé L'humour Charlie Hebdo Ouais je suis d'accord Le truc bête et méchant Ouais je suis d'accord Bête et méchant Exactement Et si t'aimes pas Bah regarde pas C'est tout ce que je dirais A quelqu'un qui trouve ça Vexant, blessant Si ça correspond pas A ton timing émotionnel Ne regarde pas N'empêche pas les autres D'apprécier en fait Oui bien sûr Et là Guillaume Murice Donc il a gagné en justice Il n'y a pas eu de procès Ah il n'y a pas eu de procès D'accord Il n'y a pas eu de poursuite En justice Parce qu'en fait Il n'était pas en faute Il n'était pas en tort Et malgré ça Malgré le fait Qu'il n'y a pas eu de procès Il a été interdit Deux semaines de mise à pied Parce qu'il a répété sa blague Mais en fait ça devient personnel En fait là Ah tu penses que c'est ça Le blague c'était quand même Un gros rappel à l'ordre Genre évite de nous foutre Dans la semoule Parce que là tu sens bien Que c'est inflammable en ce moment Ce qui est pour moi Pas légitime comme demande Il est là pour faire de la satire S'il a envie de grossir Il a eu raison de recommencer Déjà je pense qu'il a eu raison De faire sa blague Oui J'en ai rien à foutre Des limites émotionnelles des gens Je vous le dis C'est violent ce que je dis Si quelqu'un est choqué A ce moment là J'en ai absolument rien à foutre Mais de même que Quand Gaspard Proust Fait des blagues de droite J'en ai rien à foutre Justement Les gens croient Que je suis anti Charlie Hebdo Moi je suis en mode Mais Charlie Hebdo A le droit de faire son numéro nul Même son Tu sais il y a eu une blague Qui était pour moi Pour moi c'est le truc Le plus raciste qu'il soit Je crois si tu te rappelles De La Une avec Boko Haram Non vas-y raconte Je vais te la montrer En fait c'est Boko Haram Tu connais vachement bien Charlie Hebdo Mais moi je suis un fan De Charlie Hebdo Je suis vraiment fan De l'époque de Kavana De Choron La première quoi Ah ouais ouais Parce que pour moi La Une elle est raciste Je veux dire tu peux pas faire autrement A part l'image un peu rigolote De leur visage Voilà c'est ça Je peux pas l'agrandir La blague Je vais t'expliquer la blague C'est des musulmanes arabes Elles se sont fait violer Elles sont un peu contentes Elles vont avoir des aloques Ah Ah putain J'avais pas capté Qu'elles aient ça enceinte Euh Il arrive Vous avez vu il arrive Elle est ouf Il arrive Ok elle est ouf Elle est ouf Elle est raciste Elle est incroyable Je sais pas si elle est raciste Pourquoi elle est raciste Parce que Mais c'est le cliché Des femmes arabes Qui ont des enfants Pour les aloques Ouais Et c'est raciste Parce qu'elles sont toutes musulmanes Et voilées c'est ça Bah oui c'est le cliché De ça quoi Après attention L'usage d'un cliché Ne fait pas de son utilisateur Un raciste Ah je ne dis pas Que riz c'est raciste J'ai dit la blague Non pardon De la blague un raciste Mais je comprends pas C'est quoi le rapport Avec Boko Haram C'est qu'il y avait des esclaves Sexuels c'est ça Bah en fait Ils avaient capturé Oui des gens Ils les avaient violés Oui c'était des esclaves sexuels Et donc Très honnêtement Je vois pas le côté arabe Parce que si c'est factuellement Des femmes voilées Qu'ils ont pris En tant qu'esclaves Qu'est-ce que tu veux dire Il fait un écho Avec la situation française Oui la situation française Qui serait que les femmes arabes Font des enfants Juste pour avoir des allocs Bah moi je trouve ça marrant Oui mais attends Tu es d'accord Tu es d'accord Que ça correspond Tu es d'accord Que ça correspond à un cliché Raciste sur les femmes arabes Oui Oui totalement Mais dans le contexte Très spécifique De femmes arabes Alors on va faire ça C'est quoi une blague raciste Bah par exemple Pour reprendre une de Charlie Hebdo Un dessin à forte connotation Graphique sur des traits Par exemple Tu vois quand il y avait eu Obono Vous avez fait un dessin Sur Obono Il n'y a pas très longtemps Où il l'a dessiné Exagérément en noir Tu sais comme quand on faisait Du dessin colonialiste Au début du 20ème Tu vois Vraiment très Un gros nez Donc toi il y a juste Le niveau de la caricature Bah non c'est pas Ça me choque pas Qu'ils aient fait un dessin Mais moi je suis même pas choqué Je te dis juste C'est raciste En fait Ouais Comment ça marche On te parle d'une histoire Où des femmes En Afrique ont été Kidnappées Elles ont été violées Toi la première chose Que tu te dis C'est Ah C'est des musulmanes Elles vont avoir des allocs Comme en France Parce que Oui Tu vois le truc Je suis en mode Il y a un raccourci raciste Oui Il y a un raccourci raciste Mais après Pourquoi je te dis ça Mais moi je suis En plus je suis même pas en mode Bon Il a le droit Je veux dire moi Vraiment les gens Je suis pour la liberté totale D'expression Je suis en mode Ton humour il est raciste Mais par contre J'ai le droit de te dire Que ta blague est raciste Tu vois Je veux même pas te poursuivre Donc moi ça me choque Même pas Je suis même pas choqué Mais je veux dire Moi ce qui m'énerve C'est que Il y a d'autres cas Où tu ne peux pas rire de ça Par exemple Guillaume Meurice Ouais Vu qu'il y a eu des pressions Ouais Lui il a été tout de suite censuré Alors que quand c'est dans le cas Des musulmans Là c'est free Tu vois il y a une impression Pour nous Que sur les musulmans Tu peux dire tout ce que tu veux Par contre sur d'autres cas Et pas Moi je suis pas en train de te dire Les juifs Je veux dire Il y a plein d'autres domaines Où tu peux pas rire Par exemple prenons la blague Du gars qui s'est torché le cul Avec le drapeau français Ouais Et bah il a été poursuivi Ouais Mais je comprends pas En gros Qu'est-ce que tu me dis là Que les arabes Peuvent pas faire autant de Non Sur les arabes Sur les arabes Et sur les musulmans Ouais C'est free Genre il y a Je veux dire De moins en moins quand même Dis-moi un exemple De quand on a interdit On a Je veux dire Quelqu'un a été poursuivi Et tout Pour avoir fait Qu'il a été interdit d'antenne Parce qu'il a fait une blague Sur les musulmans Non j'en vois pas Non mais c'est juste pour te dire Moi ce qui m'énerve C'est qu'il y a une différence De traitement Ah bien sûr Il y a une différence de traitement Mais je veux dire L'exemple le plus flagrant C'est la tracine Bah oui Enfin je veux dire Je sais même pas pourquoi Tu vas chercher autre part Tu vas chercher des trucs Microscopiques Qui ne m'intéressent pas C'est pas microscopique Charlie Hebdo C'est pas microscopique Mais non mais Charlie Hebdo Bien sûr On sait très bien Qui était à Charlie Hebdo Depuis la direction De Philippe Vall On connait les tendances Après moi cette blague Me fait rire Parce qu'elle est extrêmement De mauvais goût Et ça me fait d'abord rire Mais tu vois Le truc de mauvais goût Mais là C'est là où je suis En fait il serve à ça Pour moi Charlie Hebdo Si tu veux ça C'est la position De Charlie Hebdo Pour moi Après que ça soit fait ailleurs Et toléré ailleurs Et qu'il y ait des différences De traitement ailleurs Je suis d'accord C'est révoltant Mais pour moi Moi en tant que critique Qui apprécie donc Bah la qualité En fait tout simplement Même quand je vois De la qualité dans le vulgaire J'aime qu'on apprécie ça Et bah moi le plus révoltant C'est que si le meilleur C'est El Atrassi Qui fait de l'humour d'arabe On va le dire D'arabe pour les arabes En parlant arabe Partiellement dans ses spectacles Avec en assumant Une identité banlieusarde En assumant son histoire Et qu'on ne peut pas dire Pour toutes ces raisons là Que c'est le meilleur Là pour moi Il y a une différence De traitement compliquée Moi Encore une fois Je suis pour l'humour Qui dérape Je suis pour l'humour Noir Mais c'est fait Par contre Mais par contre Il faut Prendre en compte aussi Dans quelle direction tu vas Pour moi Il y a eu un changement Avec Charlie Hebdo Et pour moi C'est l'illustration de ça C'est Charlie Hebdo Avant Ça se dirigeait pas contre Ça se dirigeait Davantage Contre les institutions Contre les puissants Contre ceux qui ont le pouvoir Et moi Ce que je reproche à Charlie Hebdo C'est que maintenant C'est de l'humour facile C'est de l'humour facile On va se moquer Comme les fachos Des arabes Qui feraient des enfants Juste pour avoir des allocs Tu vois Alors très honnêtement Peut-être que tu connais mieux L'histoire de Charlie Hebdo Que moi J'ai pas l'impression Que Charlie Hebdo Est changé d'ADN Je sais juste Et je m'en suis rendu compte Avec les affaires Comme tout le monde A partir de 2007 et tout Ils ont commencé A s'autoriser A faire des blagues Sur des communautés Qui selon moi N'avaient pas le même statut En France que d'autres Dont ils se moquaient Je m'explique Et c'est pourquoi d'ailleurs Je prends beaucoup de temps A consacrer une partie A Charlie Hebdo Dans ce livre Evidemment que j'étais pas Pour toutes les dérives De Charlie Hebdo Et surtout j'étais pas Pour les je suis Charlie Mais pourquoi Parce qu'en fait Quand vous faites des blagues En France Sur une communauté Comme par exemple La communauté Des immigrés Des origines Des gens d'origine immigrée En France Ou des arabes de France Quand vous faites des blagues Sur ces gens là Vous faites des blagues Sur des gens Qui n'auront jamais De droit de réponse Mais oui c'est ça La liberté de provoquer C'est provoquer quelqu'un Qui potentiellement t'oppresse C'est à dire qu'il y a Une légitimité à provoquer La légitimité à provoquer C'est quand tu provoques Quelqu'un qui est en situation De hiérarchie sociale Par rapport à toi Un roi Un puissant Un président Un politique Un journaliste Un bourgeois Là c'est simplement Qu'il y a quelqu'un Qui veut t'écraser Avec ta chaussure Et la provocation C'est une façon De ne pas te laisser opprimer On est d'accord Sauf que Quand t'es dans une position De puissance De pouvoir Comme Charlie Hebdo Charlie Hebdo c'est un média Et que tu t'autorises A écraser Une minorité Qui ne pourra jamais répondre C'est ça le truc C'est qu'on n'a pas De possibilité de répondre C'est selon moi Illégitime Si on était dans un pays Où il y avait Un CNews Aussi puissant que CNews On va dire Avec des noirs et des arras D'extrême gauche Comme CNews et d'extrême droite Je dirais Bon bah déjà Il y a un peu plus de pluralisme Tu vois ce que je vais dire ? Ouais bien sûr Donc nous ne sommes pas Dans ce pays Je suis d'accord Que certaines blagues Sur certaines communautés Sont moins légitimes Que d'autres Ce qui ne veut pas dire Attention Mais ne fais pas dire Ce que je n'ai pas dit Ce qui ne veut pas dire Que elles ne sont pas autorisées Ah oui Non mais moi je Tu vois c'est comme Le dessin de Coco Sur le rat Je ne sais pas si tu as vu Sur la Palestine Pendant le ramadan Ouais bien sûr Et je suis en Et tu Genre L'enfant qui court Après le rat et tout Ouais Et moi je suis en mode Mais dans l'absolu Elle a le droit de le faire Elle a le droit de le faire Mais il y a deux choses Que j'interroge Parce que moi je veux bien que Déjà la première chose C'est l'égalité de traitement Je veux qu'il y ait L'égalité de traitement C'est à dire que Kiyom Luriz peut faire sa blague Sur Netanyahou Si on peut autoriser ça Et la deuxième C'est qu'il ne faut pas Il ne faut pas faire croire Que c'est que de l'humour Tu vois La manière dont tu fais une blague Sur un fait de société Ça indique aussi Une orientation idéologique Pour moi il ne faut pas le cacher Surtout dans le cas de l'humour politique On est d'accord Ah oui Je veux dire que Quand on te parle De Gaza De la famine Et qu'il y a le ramadan Et la première chose A laquelle tu penses Pour faire de l'humour C'est d'imaginer Une mère musulmane Qui interdit à son fils De manger Alors qu'il crève la dalle Parce que c'est le ramadan Ça indique Je peux trouver ça drôle Je peux trouver l'humour Mais ça indique quand même Une orientation idéologique Moi ce qui m'énerverait C'est de dire Ah non mais c'est que de la balle Je pense que là tu surinterprètes Je pense que Coco Dans ce cas précis En fait il y a un truc Qui est très pervers C'est qu'il y a un truc Maintenant assez chic A taper sur la communauté Sur laquelle il ne faut pas taper Donc on va quand même le faire Donc il y a un côté Attends c'est quoi la communauté Bah les arabes Comme c'est interdit Attends Non mais si c'est interdit De taper sur les arabes Bah regarde ce qu'on est en train de faire On est en train de Mais attends mais nous Je suis qui ? J'ai 800 personnes Non mais regarde Je t'explique Vite fait là Là ça a choqué des gens Qu'on puisse encore faire Des blagues sur les musulmans Quelqu'un peut m'envoyer Le dessin qu'elle a fait Il n'y a pas très longtemps Sur le changement d'heure Pour te dire à quel point Elle est obsédée Oh non non mais Je pense que Ah toi tu penses que Coco Est carrément obsédée Ah bah elle est Elle est islamophobe de ouf Ouais c'est pas impossible Mais j'en sais rien Je Après pour moi Moi je pense Je pense Que avec toutes les polémiques Qui a eu Enfin plus que polémiques Les drames qu'il y a eu Les 15 dernières années Autour de Charlie Hebdo Il est devenu Impertinent De continuer de faire des blagues Sur les musulmans Tu vois ce que je veux dire ? Bah c'est là où je suis pas d'accord Et je pense qu'il y a une certaine posture À le faire Voilà On voit la blague sur Le changement d'heure Quand on parle de changement d'heure C'est C'est toujours ça ? Bah si Coco Alors moi je suis pas aussi spécialiste que toi Visiblement tu connais bien le dos Mais si Coco fait constamment des blagues Sur les terroristes Le ramadan Et les musulmans Oui il y a une petite obsession Il y a une petite obsession personnelle Clairement Mais après Parce que c'est le cas Elle fait constamment des blagues Sur ses sujets Bah ça arrive souvent Ça arrive assez souvent Tu vois Et moi je veux dire Il y a le côté Voilà tu parles de l'impertinence Et moi là où je suis pas d'accord avec toi Je suis en mode Quelle est l'impertinence là-dedans ? Est-ce qu'il y a vraiment une grosse impertinence A se moquer une fois de plus ? Oui si si il y a une impertinence Ah bah si oui Sam Dès lors que tu choques quelqu'un Il y a de l'impertinence Toi t'es choqué Il y a de l'impertinence Simplement Moi la question c'est la légitimité Il y a des degrés d'impertinence Non il n'y a pas de degrés Il y a de l'impertinence La question c'est de la légitimité Est-ce que je considère En tant que citoyen français Lambda Moi par exemple Je suis pas impliqué Je veux dire Je suis un blanc Le mec le plus neutre de France Je m'appelle Adrien Desnouets J'ai un nom de blanc Je suis un blanc Je suis blanc aux yeux bleus Je connais même pas d'origine Même espagnol Portugaise ou quoi Je suis vraiment le mec le plus blanc Et bah Je regarde ça Je suis pas impliqué Tu vois ce que je veux dire Je suis pas choqué Particulièrement par sa blague Il te dit bonjour Ouais ça rentre comme ça Les gens Il y a Oui bah c'est moins Oui les critique rap C'est pas parole d'honneur Parole d'honneur Ça commandait des kebabs dans le dos Ah oui Mais justement Tu me parles d'impertinence Et tu as dit juste avant Que le problème c'est que les musulmans N'avaient pas le droit au chapitre N'avaient pas le droit de répondre Donc quelle est l'impertinence De t'attaquer à une communauté Qui est d'une Opprimée par les institutions Je sais pas si t'as vu Dernièrement la FFF Qui veut interdire les collants Ouais Ouais Donc quelle est l'impertinence De t'attaquer à une communauté Qui est déjà attaquée Par l'état Et deux T'attaquer à une communauté Qui ne pourra pas répondre Qui a pas les possibilités de répondre Et que si elle répond Elle se fait attaquer Et bien j'appellerais Ça pour mettre des mots Que j'utilise depuis tout à l'heure De l'impertinence facile Et illégitime Ah voilà Mais ça reste Ça reste dans la tête de Coco Et du dessinateur De l'impertinence Puisque ça va choquer quelqu'un Dès lors que ça choquera quelqu'un Elle aura été impertinente Si elle faisait un dessin consensuel Elle ne choquerait personne Elle ne serait pas impertinente Mais tu ne prends pas L'impertinence forcément Pour quelque chose de positif Je ne mets surtout pas de valeur Je ne pose pas de jugement de valeur Dans l'impertinence En fait Si tu veux Moi je vais toujours Ah il faut des jugements de valeur Non mais je vais toujours juger La qualité de quelque chose Mais tu ne peux pas faire abstraction Du contexte politique Prenons les années 30 Si je peux faire abstraction Prenons les années 30 Et je veux dire Les années 30 Il y a un antisémitisme de ouf Si toi tu es caricaturiste Et tu t'amuses à faire Souvent des caricatures de juifs Pour faire rire Tu es en mode Est-ce que tu es vraiment impertinent ? En gros tu es dans le sens de l'époque Tu es dans le sens de l'époque Tu t'attaques à une communauté Qui est déjà grave attaquée Et quel est l'intérêt ? Pour moi l'impertinence Il y a un côté populaire Tu dois Tu dois Tu dois t'attaquer aux puissants T'attaquer à une communauté Qui est attaquée par les puissants Tu es en mode Prérot Ce n'est pas impertinent pour moi C'est le sens du vent Sophia Aram Est-ce qu'elle est impertinente ? Elle va dans le sens du vent Elle elle se pense impertinente Parce qu'elle pense Elle est dans la contradiction D'une certaine catégorie de personnes Sauf qu'elle est validée par tout le monde Tu sais ça me fait penser à Kavana Dans son dernier Non Sophia Aram Elle n'est pas validée par exemple par moi Quand je fais la critique de son spectre Non mais je vais t'expliquer pourquoi Je vais t'expliquer pourquoi Je te dis que je ne mets pas de jugement de valeur dans l'impertinence Quand moi je juge quelqu'un Je le juge sur le strict critère esthétique Ça ne veut pas dire Ça je suis d'accord Oui Sam Ça ne veut pas dire que La forme et l'esthétique ne contiennent pas une morale Moi Sophia Aram D'abord je trouve que la performance n'est pas ouf Ça c'est esthétique Oui c'est nul Et en plus dedans je trouve que c'est consensuel Conformiste au possible En gros macroniste Et donc À tout point de vue Mais d'abord de la forme Je ne suis pas séduit Donc je vais dire non c'est pas ouf Elle ne mérite pas son Molière Je te le dis Elle a eu un Molière du meilleur spectacle humoristique Non Il y en a 10 de mieux Parce qu'elle va dans l'autre sens Là je suis totalement d'accord Mais nous Toi et moi On a quand même On a quand même La liberté de juger Et moi mon jugement Il est toujours esthétique Mais tu sais que Moi par exemple Il y a quelqu'un Dont idéologiquement Je suis totalement opposé Qui est pour moi Un énorme fasciste Et qui est pourtant Si on juge du point de vue seulement humoristique Je le trouve Moi maintenant Mais il y a une époque Extrêmement drôle Voilà Papacito Papacito Ah bon exemple Papacito Énorme ordure Mais Un talent monstre Mais ça n'empêche pas Que tu resitues son humour Dans une orientation politique Je vais Non Comment dire Je vais te donner un exemple bien précis Gaspard Proust Parce que Papacito C'est confus Parce que Papacito Il ne te dira pas forcément Je suis humoriste Il va dire Ouais je fais de l'humour Mais c'est d'abord politique Prenons Gaspard Proust Ok Gaspard Proust C'est le Guillaume Meurice de droite Dans les chaînes Bolloré On est d'accord ? C'est ça qui est devenu Humour d'opinion Je réagis En humour Mais je réagis A l'actualité de gauche En me moquant des gauchistes On est d'accord là-dessus Ouais ouais Eh bah Le Adrien Disons citoyen Qui a évidemment une conscience politique Je ne suis pas Je ne valide pas Si tu veux Tout le préjugé moral et politique Sur lequel il va faire ses blagues Néanmoins Moi j'avais trouvé ça marrant Quand à l'époque des émeutes Tu te souviens Il y a eu des émeutes Il y a un an En juin Pour la mort de Naël À l'époque des émeutes Mbappé avait tweeté Un petit ange parti trop tôt Et du coup Pendant trois semaines Il avait fait des Des chroniques D'humour de droite Sur le fait Que c'était n'importe quoi C'était la chienlis C'était le bordel Et donc il les appelait Les petits anges En référence À Mbappé Bah ça me faisait rire Parce qu'effectivement Je trouvais ça marrant Qu'il récupère le petit ange de Mbappé Sachant qu'ils étaient en train De faire des démons Au fond Le Adrien était avec les émeutes Je ne vais pas écrire un livre Qui s'appelle Nick Taras Tu vois J'étais évidemment pour les émeutes Mais la blague était bonne Et donc je ne vais pas dire Gaspard Proust Je ne valide pas cette blague Non elle était bonne Il le faisait bien Mais c'est là Oui mais j'arrive à comprendre Le truc C'est que je dépolitise en fait Je pars toujours d'un point Je dépolitise Mais justement Toujours C'est parce que tu dépolitises Que tu ne vas pas avoir Le même regard Que quelqu'un qui politise Parce que j'ai un regard de critique Oui je suis d'accord Non mais pour que les gens expliquent Toi tu es dans le truc De la performance Mais justement Les petits anges Quand tu es un peu politisé Tu sais à quoi ça fait référence Bien sûr Tu sais que c'est vraiment Le truc de facho Ils n'arrêtent pas de dire A chaque fois Genre oui oui C'était un petit ange Bien sûr Tu vois Bien sûr Je vois le truc de la performance On ironise sur le fait Qu'il soit angélique Bien sûr Moi j'arrive à comprendre Parce que les gens J'arrive à comprendre Parce que moi Il y a aussi le truc C'est le débat que j'avais Avec le chat Où c'était partagé Où je parlais de Céline Où je disais Mais Céline les gars Vous pouvez le détester Autant que vous voulez C'était un énorme bâtard Mais Voyage au bout de la nuit Pour moi c'est mon livre préféré Tu vois J'arrive à voir J'arrive à comprendre J'arrive à comprendre Même si pour moi Après moi je suis militant Aussi du contexte politique Surtout quand t'es Gaspard Proust Où ton humour se base Sur le contexte politique aussi Oui mais non Mais il a un droit De faire de l'humour de droite Ah ouais mais Attends Encore heureux Qu'il y a de l'humour de droite En France Je parle pas de son droit Et d'ailleurs La vraie question De Guillaume Meurice Parce que la vraie question Personne l'a posée C'est qu'en fait Ça fait chier des gens en France Que France Inter Qui est une radio publique Fasse de l'humour de gauche De l'humour centriste Avec Sofia Aram De l'humour sans couleur politique Avec Trani et tous les autres Mais pas d'humour de droite Et donc A quel moment Il y a du pluralisme en France Dans le service public Si tu n'as pas sur France Inter De l'humour de droite Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça la vraie question Que posaient les signalements À l'ARCOM Et donc Pour moi La meilleure réponse En vrai C'est celle de Djamil Lechag Qui dit Bah attendez C'est quoi le délire là ? On a le droit de faire notre humour Ou on n'a pas le droit ? Visiblement on n'a pas le droit Je me barre Et il a raison en fait Pourquoi Bolloré Il a fait des chaînes à côté ? Pourquoi Bolloré Il a fait des channels ? Parce que A force d'être trop consensuel On a fait toujours le même humour Et à un moment Ça fait monter un seum Chez les gens Qui sont pas représentés Qui ont l'impression De pas être représentés Parce qu'en fait Ils sont représentés Mais ils ont l'impression De pas être représentés Les racistes Pour moi le racisme C'est une notion très Ça existe mais Évidemment que ça existe Mais c'est un seum Il y a vraiment une haine globale De On n'est pas représentés Donc on va trouver des boucs émissaires Donc ça va être la France Tu vois Les services publics Qui est trop gauchiste Et tout ça Mais ça posait une vraie question En vrai Il devrait y avoir Gaspard Proust aussi Sur France Inter Tu vois ce que je veux dire ? Tu devrais avoir Une putain de case Pour Gaspard Proust Sinon Tu vires tout le monde T'arrêtes de faire de l'humour Sur France Inter Et c'est juste des journalistes Et là t'es sûr Qu'il n'y aura pas de débordement Après le problème Là où je comprends En fait C'est dans l'idée de Je te trouve assez idéaliste Dans le sens Où ça reste dans le monde Des idées De Si vous êtes France Inter Et si vous êtes un truc public Vous devez avoir Un truc de droite Et un truc de gauche Sauf que ça fait pas Ça prend pas le contexte Ça prend pas en compte Le contexte général Qui est Mais il n'y a que Des chaînes de droite Pratiquement Je suis d'accord Il y a CNews Il y a Europe 1 Attends c'est récent La droitisation des chaînes Du groupe Bolloré Bolloré il les rachète Il n'y a plus Canal Plus Il n'y a plus Canal Plus Moi à l'époque de Canal Plus J'aurais compris L'idée de Ah il faudrait un peu Un humour de droite Parce que T'avais les guignols T'avais Grolan Mais c'est ce qui s'est passé Oui Sam Pourquoi Bolloré rachète Canal ? Parce qu'il coupe la satire Des guignols Il coupe toute la satire Qui du coup va un peu Sur TMC Sur tout ça Et derrière Qu'est-ce qu'il fait ? L'humour de droite Qui n'existait pas Pendant les années Canal Et qui cassait déjà Les couilles A cette France Qui a fini par voter Front National Parce que Ah c'est branché C'est parisien C'est que de l'humour Avec Jamel Debbouze Des arabes et des noirs Ça nous fait chier Nous l'humour de droite Qui existait pas Des masses en fait Dans les années Canal Dans notre enfance Il n'y avait pas d'humour de droite Et donc Ça a créé un seum Ça a créé un manque Un déficit Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On se mange les Bolloré Channels Qui sont dégueulasses quand même Dans la ligne éditoriale Et derrière T'as des débats comme ça Et je suis d'accord avec toi Si France Inter Assumait sa ligne éditoriale Il dirait Bah ouais On a de l'humour de gauche Parce qu'à côté C'est créé Une grosse poche d'humour de droite Tu penses qu'il devrait Assumer ça ? Ouais Si t'as des couilles T'assumes ça Sinon Si t'as encore plus des couilles Tu dis Ok pluralisme Il nous faut un humoriste de droite D'accord Et alors sinon Si t'as pas de couilles Et que tu veux pas te poser de problème On vire tout l'humour D'accord Parce qu'il y aura toujours un dérapage C'est le propre du satiriste Même Tranié un jour Si t'écoutes bien Tranié Ce qu'il raconte Tranié il parle beaucoup du racisme en France Bah oui Tranié il a commencé avec Béla Enfin C'est Béla Tark Il l'a fait connaître Il était avec Jameel Lechac Bien sûr Donc à un moment Tu peux pas avoir des humoristes Et dire Ah non mais Il faut rester consensuel Bah non ce sera pas drôle en fait Tu vois ce que je veux dire ? Donc à un moment Il faut ou bien t'assumes Ou bien t'enlèves l'humour Bah après moi je suis Je suis d'accord avec toi Que Jameel Lechac Il a pris la meilleure décision Je veux dire La seule Tu fais les trucs de ton côté Comme a fait Dieudonné Louis Siquet quand il s'est pris un MeToo Parce qu'il se branlait au téléphone Et Dava Dava le problème Dava c'est un truc d'intégrité Dava il n'y a pas de MeToo Il n'y a pas de scandale Il n'y a pas de polémique C'est un truc d'intégrité Ils veulent faire que ce qu'ils font Et ils savent très bien Qu'à France Inter Ils ne pourraient pas Tu mets ça sur France 2 à 20h Combien de signalements à l'ARCOM Pour homophobie Grosophobie L'humour subversif On est condamné à être dans les marges Et ça a toujours été le cas Et je vais te dire La question Peut-on rire de tout On me l'a posé dernièrement Pour tout te dire On me l'a posé à Netflix Un dîner conférence Où je parlais de ça La liberté de création De la censure J'ai répondu quoi ? J'ai dit Oui On peut rire encore plus de tout Qu'il y a 30 ans Et j'ai répondu quoi ? Et j'ai répondu quoi ? J'ai répondu Et ce qui le rend possible C'est justement ça là C'est Twitch Et la multiplication des occasions D'avoir du public En fait C'est quoi Être un humoriste Ou être quelqu'un Qui a un micro C'est avoir un public Si t'as un public Qui te suit Et que tu peux en vivre Écoute Que demande le peuple ? On s'en fout D'avoir les 2 millions de francs Tu es déliberté à rien toi Un petit peu Oui Voilà Dans l'esprit Toi t'es l'esprit Ça où se part toi Oui Voilà t'es vraiment l'esprit Ouais je vois ça Les gens On a résoudé le truc Parce que je sais Qu'il y a beaucoup Qui vont pas être d'accord Avec toi Moi je comprends Je comprends Sans être totalement d'accord Avec toi Je comprends Le schéma de pensée Tu vois je comprends Mais attention Je suis libertarien dans l'esprit Mais je suis pour La structure sociale Et la politique Qui est appliquée Dans notre pays Je suis pas libertarien Comme le président argentin Qui voudrait Tout déréguler Ça où se part Qu'ils arrivent à allier les deux Ça où se part Qu'ils ont pas de propos politiques Ils brûlent tout C'est tout Ah quand même Oui bah c'est anard Mais c'est Oui L'humour est anard L'humour n'a pas de couleur politique Ouais Alors il y a une morale Mais en fait Moi je crois à la morale Je crois pas à la politique En fait Un moment si elle a tracé Il va faire une blague Et dans le fond de sa blague Tu vas sentir qu'il prend position Pour un camp Ça veut pas dire qu'il est politique Ça veut dire qu'au moment Où il fait sa blague C'est le camp des opprimés D'accord Tu vois ce que je veux dire Être politique C'est croire qu'il y a un bon côté des choses Moi j'y crois pas à ça Je suis même capable de croire Pour tout te dire Que parfois la droite a raison Tu vois ce que je veux dire Pour autant je vais aller Je vais aller voter à gauche évidemment Mais Tu vois je fais une tribune C'est dans l'IB Mais si là Figaro venait me voir Et me dire Salut On voudrait débattre avec toi Parce que ce sujet là Est intéressant et tout Je vais pas dire Ah non je vais pas dans le Figaro Je vais aller débattre avec eux Avec grand plaisir J'attends que ça Que la droite se cortique un peu Et vienne sur les vrais terrains Le problème c'est qu'ils sont tous cons Ils ont pas de journaliste Qui a fait Enfin bref Le niveau intellectuel de la droite C'est catastrophique Mais je demande que ça Qu'on fasse du débat Moi je suis pour le spectacle en fait Tu me dis Je suis libertarien Non je suis juste pour le spectacle Tu veux que je te dise J'ai kiffé La dernière élection présidentielle Tu sais pourquoi ? Parce qu'elle a créé des monstres Elle a créé des vraies anomalies médiatiques Des débats Zemmour-Mélenchon Moi Plateau repas Pizza Petite serviette Ah on les pote comme ça C'est la délire Vous vous devez là Vous vous devez là Le spectacle J'étais au spectacle Mais je kiffais Hanouna Hanouna qui vient faire ça Et là tout le monde Qui se scandalise Non c'est n'importe quoi Macron qui va chez McFarl Et Carlito Moi je dis quoi ? Enfin 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 on se détend de slip Enfin il y a du spectacle Les américains ça fait 50 ans Qu'ils font ça Merci Merci Wanabi et Doggy Merci beaucoup Je sais c'est un peu provoque Ce que je raconte depuis tout à l'heure Parce que vous avez des sensibilités politiques Que je respecte Et d'ailleurs Dans les opinions On est assez d'accord sur tout Mais ils sont plus choqués que moi Parce que c'est très gauchiste Oui mais vous êtes politique Moi je ne suis pas politique Je suis pour le spectacle en fait C'est ça où se partent les gens Vous savez je l'ai défini C'est ça où se partent Je ne sais pas s'il y a Cassandra en ligne Parce qu'on ne va pas tarder Là arrêter Est-ce que tu aurais des trucs à ajouter Ça t'a plu la discussion C'était cool ce temps Oh bah ouais ouais Mais après c'est frustrant Parce que du coup Il y a des réactions Mais ça va tellement vite Je ne peux pas Avis sur Ferrari Tiens avis sur Ferrari Gros opportuniste pour moi Jérémy Ferrari D'abord il ne m'a jamais fait rire Et ces histoires de duo et tout Je trouve que c'est que des humoristes Là pour le coup Qu'il manque énormément d'insolence Et d'impertinence Alors qu'il veut t'as joué Impertinence C'est ça qui est horrible Mais quelle Quand tu veux te le jouer Impertinence Quelle imposture Mais en plus Ce qu'il ne m'a pas C'est quand tu essaies De te donner un style Ah moi ça va être l'humour noir Mais en fait Parce que j'ai l'impression Qu'il y a trop d'humoristes maintenant Il y a trop d'humoristes Non c'est bien Ça fait de la compète C'est bien Imagine il y a trop de footballeurs En Ile-de-France C'est pas grave C'est pas grave C'est juste qu'il y aura encore plus de Mbappé Mais juste faut que Quand il y a des Mbappé Quand il y a des Mbappé de l'humour Faut le dire Je rappelle On refait un peu de club Avant que Nick Taras et Jim Carrey T'as en écrit un troisième là ou pas ? T'avais pas fait un truc sur Brad Pitt aussi ? Si ouais j'ai fait un docu sur Brad Pitt Après avoir fait sur Jim Carrey Ça c'est cool de faire des docuartés C'est sympa C'est des portraits Ouais Bon après c'est pas du tout insolent Et tout Jim Carrey c'est pas mal Ce qu'on a réussi à faire Non là je développe des docu J'ai des idées de livres Peut-être même Je me rapproche un peu de la fiction On verra On verra Un avis sur Danny Heraz ? Je connais pas je crois Danny Heraz ? Ah si c'est vous là C'est la chaîne Je connais pas du tout Ouais vraiment En fait faut que vous me considériez Comme un parasite Une erreur de casting Et Wissam m'a invité Parce qu'on a fait deux trois foot ensemble Et il m'avait vu à parole d'honneur Et depuis il se sent obligé De me réinviter Mais sachez que c'est un casting chelou Moi je suis pas Ok je fais des tribunes Dans l'Ibé et tout Mais c'est pour défendre l'humour Le rire Et dire à la gauche Vous êtes pas marrant en fait Donc quelque part C'est normal Si ce que je raconte C'est Danny Heraz Je suis d'accord avec ça On est plus marrant quoi Mais je les connais pas Pardon Peut-être qu'ils sont super cool J'ai aucun avis sur Danny Heraz Je suis désolé On est un peu sur l'humour On est un peu sur le même truc Mais par exemple Charlie Hebdo Je n'aime pas le Charlie Hebdo actuel Parce que j'aime trop Le Charlie Hebdo de l'époque J'aime trop le Araquiri J'aime trop le Cabana J'aime trop le Choron Qui monte son cul Ouais je suis d'accord Non mais évidemment Il y a un gros problème Charlie Hebdo Et même En plus t'as plus de satire Vraiment T'as plus les guignols Ah mais moi c'est un gros problème ça Que la satire Grand public ait été déconnecté Et que personne ne dise rien Mais tu sais que les guignols Ça crée les chaînes de Bolloré Les guignols ont été ressuscités Tu le sais Oui mais Blast Qui fait de l'humour ultra gauche Tu l'as vu les mariolles ? Ouais franchement c'est nul C'est catastrophique C'est catastrophique Pourquoi ? Parce qu'ils font de l'humour politique Les guignols Ils te faisaient de l'humour anarchiste Parce que l'humour est anarchiste L'humour c'est Où est-ce qu'est l'absurdité ? Si elle tombe à gauche On va taper sur la gauche Si elle tombe à droite On va taper sur la droite En fait il n'y a pas de C'est d'abord la boussole de l'absurde Tu vois ce que je veux dire ? Et si t'es trop politique Tu ne peux pas T'as des limites par rapport à ça Bah justement C'est ce que je reproche à Charlie Hebdo Que maintenant ils sont trop dans le sens du vent Trop dans le sens du vent Alors qu'à une époque C'est surtout qu'ils se sont mis sur les côtes D'une communauté Qui ne peut pas répondre Et à un moment C'est devenu une forme d'oppression Non mais je te le dis C'est comme ça que je le vois C'est devenu une forme d'oppression Et je suis d'accord Que ce n'est pas légitime Là il devrait être à fond Là il devrait être à fond Avec Guillaume Meurice Il devrait être Je suis d'accord Je suis bien d'accord Il y a plein de trucs Je les trouve à contre-courant Enfin à contre-courant Dans ce qu'ils devraient être Ils sont dans le courant Pour moi il n'y a pas eu de truc Il n'y a pas eu de surprise Après attends attends Le courant Le courant de l'humour de gauche C'est ce qui se passe Dans la bande à Charline Vanden Hecker Et ils ont attention Moi je les trouve très polis Je les trouve très polis Mais ils vont avoir Très gentils Un tismé Un arabe Des blancs disons Un peu prolo Qui vont assumer Ils ne sont pas du tout prolo Ils sont tous bourges Mais qui assument L'héritage coluche Donc un mec de droite Un mec de droite Il te dirait De quelle minorité tu me parles Il dirait Sur le service public A France Inter Avec 2,5 millions Tous les dimanches soir Tu as des tismés Des rebeux A quel moment Vous êtes en minorité Tu vois ce que je veux dire Et du coup Il te justifierait Les Bolloré Channels Et moi je pense Que le péché originel C'est le rachat Par Bolloré de Canal Et on supprime les guignols Et le péché originel C'est la France ne dire rien Il n'y a pas de hashtag Il n'y a pas de tweet Il n'y a rien Ils s'en battent les couilles Alors que les guignols C'était une soupape Ah oui c'était ouf Citoyenne C'était ouf Mais tu vois Juste pour terminer Sur Charlie Hebdo L'impertinence Comment tu peux te prétendre Tu sais il y avait Kavana racontait ça Sur l'un de ses derniers livres Il disait que le moment Où il a compris Que c'était n'importe quoi De refaire Charlie Hebdo Il s'est posé des questions C'est quand il avait été Charlie Hebdo avait été invité Au festival de Cannes Et il était là-bas Et il raconte La dépression qu'il a eue Genre la claque dans la gueule Qu'il a eue Il a dit Mais comment ça se fait Qu'on est là Au festival de Cannes Et qu'il y a tout le gotha Qui nous applaudisse Alors qu'il y a 15 ans Qui dit ça ? Kavana Ah mais je suis totalement d'accord Avec lui François Kavana Totalement d'accord Et qui est en mode Mais attendez Normalement ces gens-là Devraient nous crasher à la gueule Tout à fait Et c'est là où Charlie Hebdo n'est pas impertinent Contrairement à El Atrassi Charlie Hebdo C'est le symbole de la France C'est institutionnel Charlie Hebdo est défendu Par Antoven Mais oui Je veux dire C'est une boussole Antoven Si Antoven te crashe à la gueule Tu vois Mais attend Oui Sam Là j'ai du bug sur Charlie Hebdo Mais c'est plus rien Charlie Hebdo C'est rien en termes d'audience C'est symbolique Et d'ailleurs C'est tellement plus que symbolique Que ça ne représente plus rien Pour moi le débat C'est Meurisse C'est ce qu'on peut dire Sur ce qui se passe A Gaza et en Palestine Là je veux dire C'est pas être de gauche Que de faire aujourd'hui Une blague Sur le comportement Tyrannique, dictatorial Et génocidaire De l'état d'Israël Dirigé par le gouvernement Netanyahou C'est pas être de gauche C'est juste avoir des boussoles Morales saines Je veux dire Je suis pas Moi depuis tout à l'heure Je dis je suis pas politique Je vois bien quand même Qu'il y a un état Qui est surarmé Qui tape sur des gens Qui est même pas un état reconnu Tu vois ce que je veux dire Ça c'est pas être politique C'est juste être moral J'ai une moralité normale Putain je suis juste Saint d'esprit Avoir des boussoles morales C'est pas politique ça Tu vois ce que je veux dire Ouais ouais je vois Mais Charlie Hebdo Faut pas bugger là dessus C'est plus rien Charlie Hebdo Non mais les gens Ils confondent neutre C'est pas neutre en fait C'est pas neutre en fait Si vous me demandez Pour qui je vote Je vous dirais pour qui je vote Si vous me demandez Contre qui je vote Je vous dirais contre qui je vote Au premier tour je vote social Au deuxième tour je vote contre le FN Je vote attention Je fais partie des gens Qui votent au deuxième tour moi Ah oui tout à l'heure Il avait une question qui était intéressante Il disait ah ouais parce que Elle Atracie c'est pas de gauche Non Elle Atracie c'est pas de gauche Ah c'est pas de gauche les gens Elle Atracie c'est pas de gauche Parce qu'aujourd'hui de gauche Tu dois être dans le Tu dois être dans le Comment on appellerait ça La prise en compte De toutes les sensibilités Ah il est pas du tout ça Elle Atracie Je te mets au défi Les gens il y a des blagues homophobes Il y a des blagues racistes D'être un juif noir homosexuel Et d'aller à un spectacle De Elle Atracie Tu vas passer un mauvais quart d'heure Et si t'es quelqu'un de marrant Tu t'en battras les couilles en fait Et si t'es quelqu'un qui est sensible Qui est susceptible De gauche Et bah tu vas passer un mauvais quart d'heure Donc non je pense qu'Elle Atracie N'est pas de gauche C'est le peuple mais c'est pas de gauche Et je suis d'accord Et c'est un artiste En particulier le peuple arabe et noir Mais je veux dire Les gens vous croyez trop Le peuple genre les classes populaires Ils sont tous de gauche Vous rêvez ? Mais ils s'en battent les couilles Attendez Il y a un peu des Parce que ça me fait rire Quand les gens Pour moi les trucs de politique C'est un truc que je vous avais dit La dernière fois à Parole d'honneur C'est bien à Twitch ou c'est pas bien à Twitch ? C'est super C'est un truc à Parole d'honneur En fait où ils me disaient Oui nous Sous-entendu nous les Arabes de France On est tous de gauche On pense tous comme nous au pire Alors le nous Pas du tout Non 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 Alors c'est peut-être pas nous C'est peut-être d'autres gens Qui étaient invités Mais nous on n'arrête pas de dire Que nous on n'arrête pas de dire Les gens Vous vous êtes une minorité On est les gentils Non vous êtes les politisés On est les politisés On s'en vient des universitaires Politisés des années 70 Bien sûr Mais nous on a tout à fait conscience de ça Que la majorité Le seul truc où ils sont politisés Les gens Et on n'arrête pas de le répéter C'est la Palestine Oui C'est le seul truc Où n'importe quel arabe Tu vas lui dire En France Il va dire Free Palestine C'est le seul truc Sinon Même sur l'islamophobie Même sur l'islamophobie La majorité Il ne se bouge pas On n'arrête pas de le dire Ricky Gervais T'aimes bien ? J'adore J'adore Ricky Gervais Je trouve que le The Office américain Est meilleur que le sien Mais en stand-up Ah c'est l'anglais là ? Ouais Humanity Son spectacle Humanity De 2018 Ou 2017 Pour ceux qui veulent un peu Se familiariser avec le stand-up Ou Ricky Gervais Regardez-le C'est sublime C'est qui pour toi Le plus grand génie de l'humour ? Toute époque confondue Pour moi il y a Buster Keaton Génie de l'humour Je vais être super consensuel Et tout ce que tu veux Mais pour moi Chaplin c'est très très fort C'est très très fort Ouais Chaplin ça me tue moi Haroun moi je trouve ça chiant Les gens Ouais c'est de l'humour à lunettes C'est de l'humour d'école de commerce Haroun voilà Ça c'est neutre Voilà Haroun ça c'est exemplaire Haroun tu peux le montrer C'est de la merde Aurel San aujourd'hui Fait des chansons avec sa grand-mère Donc c'est devenu un Je veux dire peut-être qu'à un moment Il insultait des meufs Et ça faisait de polémique Mais aujourd'hui Aurel San Il fait des chansons avec sa grand-mère A partir de là T'es l'équivalent Sur le menu culturel De Mickey Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas une question d'être subversif Insolent Parce que c'est politiquement bien D'être radical Je m'en bats les couilles de ça C'est juste Si t'es pas drôle Je te le dirai Moi c'est là que j'interviens Et c'est Pourquoi tu fais ça ? Si on me dit Ouais mais c'est quoi ta légitimité ? Bah je pense que Je suis un bon rieur Voilà C'est ce que je pourrais dire Je suis un critique Et je suis un bon rieur Bastien Vivès c'est quoi ? C'est le dessinateur là ? Bastien Vivès je le soutiens Parce que Miss Keane Il s'est pris un shitstorm de ouf Alors qu'il a fait que des dessins Mais j'ai regardé moi Celui qui avait des dessins d'enfants là ? Des trucs pédo-érotiques et tout J'ai regardé les trucs J'ai regardé les BD Petit Paul et tout J'ai tout regardé Ouais il y a des trucs C'est un peu chelou C'est un gamin qu'encule sa soeur Mais dans le principe Je vais pas commencer à dire Que je suis pour la liberté de tout Et le censurer Bastien Vivès Moi j'en ai rien à foutre Franchement Est-ce que tu connais Antoine Goya ? Non c'est qui ? Tu connais pas les critiques Sur internet et tout ? Antoine Goya c'est un gars Qui fait du critique ciné Et qui est un peu ton avis Et qui est sur le truc Anal génocide Ouais il s'appelait avant Anal génocide C'est pas mal Mais ça me dit quelque chose en plus Ouais c'est un bon résumé Il y a un mec qui me cite Et il dit On m'a dit c'est pédo Du coup j'ai tout regardé C'est exactement ça C'est à dire si on me dit Wow là-bas ça pue de ouf J'y vais sans basse qu'à gaz Ah ouais Plus il y a du spectacle Plus il y a du sale Plus ça m'intéresse Parce que ça me rend curieux en fait Je veux dire Tout le monde se fait tellement Passer pour des anges tout le temps Arrêtons Moi il me faut des Ella Tracy Il me faut des Dieudonné Il me faut des Jim Carrey Il me faut des Il me faut des Ricky Gervais Il me faut des Dave Chappelle Il me faut tout ça Si j'ai pas ça Je pète un câble Et je deviens moi fou Grâce à eux Je suis pas fou dans la rue On va faire encore 2-3 questions Et on n'y va C'est cool en fait Il n'y a pas de limite en fait ici J'adore les mecs qui arrivent J'ai pas suivi Il se dit critique de quoi la huisse ? Critique de tout ce pour quoi on me paye Et en ce moment on me paye pour Critique ciné, série et humour C'est un peu pour l'actuel Tu fais aussi ciné-cinéma Pas que des trucs humoristiques ? Ciné-ciné au tout départ Ça fait bizarre ce que j'ai dit Ciné-cinéma Pas que des trucs humoristiques Ah t'as vu Tu fais déjà une catégorie Comme si la comédie c'était pas Je vais très mal le prendre Je fais pas que des films Comiques Non je fais tout En gros il y a une émission critique Moi j'ai arrêté la critique écrite Je fais des boulots de critique Pour des festivals Ou des institutions Des trucs comme ça Où je fais des livres et des documents La critique dans les journaux J'ai arrêté Mais j'en fais sur France Culture Il y a une émission Donc là ce qu'on fait De l'oral On critique des trucs à l'oral C'est une émission qui s'appelle Les midi de culture sur France Culture C'est très mal payé Mais c'est cool On a une demi-heure à deux Pour parler de deux films Ou deux séries Ou deux spectacles humoristiques Et pour l'instant je fais ça Avis histoire sur l'humour anglais L'humour anglais Pour moi c'est les Montipitons Ouais c'est les Montipitons C'est le non-sens Clairement Quand vous voyez Dupieux Qui fait des trucs un peu vertigineux Aujourd'hui Bah tout ça ça vient des Montipitons Yannick Tu l'as vu ? Ouais T'as pensé quoi t'as pas aimé ? Moi j'aime pas trop Dupieux Je trouve que c'est très prétentieux Et très vite Merci Ralfon Mais Yannick était un des moins pires Et celui que je préfère de Dupieux Moi c'est réalité J'ai bien aimé au poste Quand ça se passe au poste c'est cool D'accord j'ai pas vu C'est quoi le dernier très bon film que t'as vu ? La fin est éclatée de quoi ? De Yannick je pense Ouais bah je suis d'accord La fin de Yannick t'es flingué Je suis totalement d'accord avec toi Je pense qu'il savait pas comment finir Bah c'est le problème de Dupieux Cœur bien enthousiasme Ah mais remontez dans le chat les gars On en a parlé Ouais C'est génial C'est du génie Cœur bien enthousiasme J'accase je pense que toi t'as kiffé J'accase c'est quoi ? J'accase je regardais C'était du Mickaël Youn en mieux Pataïa et tout On va finir sur ça Pataïa Ah je sens que Voilà tu vas nous défendre ça Tu vas défendre cet humour Pour toi c'est du génie Ah non j'ai pas dit du génie Tu sais que même Bentala Non c'est Bentala Il a un peu honte Ouais parce que c'est à la mode D'avoir honte de Gastambine Mais parce que Bon vous verrez dans quelques Je pense que dans quelques jours Il y a des trucs Ah ouais Oh scoop Non Non Surtout pas Non Mais c'est un peu Voilà en ce moment Tout le monde se désengage De ces trucs de Gastambide Moi je trouve que Bentala Il a C'est sacrément C'est sacrément pas cool de sa part Parce que le meilleur Malik Bentala C'est celui de Pataïa Pardon mais Moi les trucs de merde Qu'il fait avec Cadmerade Ou qu'il fait sur la banlieue Quand il rouvre une boîte Avec Gilles Lelouch Je trouve ça merdique Donc le meilleur Malik Bentala C'est celui qui chie Dans une salle de bain dans Pataïa Arrête de faire le gars Je me lave de ses outrances Tu vois Ça y est ça va demander pardon Maintenant Et ces derniers sketchs là T'as aimé ? Ouais j'aime bien J'aime bien qu'ils reviennent à de la parodie C'est un peu long Parfois c'est trop En fait parfois Il n'y a pas de parodie C'est parfois juste du copier-coller Où je suis un peu en mode Le truc de Michou Beaucoup plus court Je l'aurais fait Et à un moment donné Mais même le CNews Même le CNews Il est trop long Le CNews qu'avaient fait les mecs Tu sais de Kazar et tout là Ils avaient fait un CNews Où Tawen il s'était fait virer Lui il était vachement bien Kaira j'aime grave pas Oui mais après nous on n'aime pas Si vous aimez la haine Si vous aimez le film la haine Vous n'aimerez pas Gaston Bide Parce qu'en fait Gaston Bide Il vient se moquer de la haine Il vient se moquer D'un film qui traite Sous l'angle du tragique La réalité misérable des banlieues Et en fait Gaston Bide Il dit non non Il n'y a rien de tragique là-dedans C'est juste un cirque comique Allez commencez pas A nous faire passer pour des gens Des Che Guevara Il y avait déjà ça Avec les frères Wayans Et il prend exactement ça Des frères Wayans De mode arrêter le misérabilisme Arrêter les films de ghetto Les do the right thing Les menaces to society Les trucs en fait Produits par le Hollywood Des blancs Pour faire passer Les hermies des ghettos Pour quelque chose de dramatique Laissez nous faire des films Et si nous on fait des films Bah ça va être super violent Sur le racisme aux Etats-Unis En fait on va pas se rendre exemplaire On va montrer Le déchet burlesque Les monstres qu'on est devenus A cause de votre société de merde On sera pas des On va pas se laisser Recouvrir de vernis Et de feuilles d'or Parce que ça vous arrange moralement On est monstrueux C'est de votre faute C'est de la faute de votre société Si vous laissez les Wayans Donc les frères Wayans Qui avaient fait Scary Movie Mais surtout Spoof Movie Si vous laissez faire des films C'est archi hardcore Et d'ailleurs très vite Ça a été plus possible Mais je pense que Gaston Bide Il hérite de ça en fait Il dit non non Si je fais un film sur la banlieue C'est pas pour la rendre exemplaire Et je voudrais qu'on termine avec Alors ils en ont pas parlé Mais c'est un gars C'est un gars de l'ombre Mais qui a une énorme influence Sur le monde français T'en parle je crois Dans Nick Taras Ouais C'est Kader Aoun non ? Ah bah Kader Aoun C'est... Je crois que les gens connaissent pas Mais quand tu le lis Il est derrière plein de gens Alors Kader Aoun Il a une place très importante Kader Aoun Il a fait une école de commerce Dans les années 90 Il est très malin Il a sans doute fait des stages Au Canada ou aux States Et il a compris que le sens du vent C'était la mondialisation Et que ce qui allait arriver chez nous C'était le stand-up Et donc c'est le premier Qui dit à Jamel Dit à Gad Fait du stand-up Arrêtez avec les sketchs Fait du stand-up Donc Jamel Comedy Club Donc le moment où Jamel Au début des années 2010 100% Jamel et tout Il fait des trucs à la première personne C'est vrai ? Tout ça c'est Kader Aoun Qui le produit En fait il est américain lui Il regarde Non il est opportuniste Il est opportuniste Il a bien compris le sens du vent Il n'est pas dans Burger Quiz aussi ? Si il était aussi producteur Des Burger Quiz Avec Shabba Mais Shabba garantissait L'esprit non-sens du truc Ah bah tiens On va terminer sur ça Shabba pour moi Pour moi c'est l'un des plus grands Alors il est tellement Ne me tape pas Shabba Aimé par tout le monde Que j'ai presque envie De relativiser Shabba reste incroyable Shabba il est super sympathique Il est comme Kader Aoun Il a parfaitement senti Le sens du vent Il a compris que Ça allait s'américaniser Il l'a fait avant tout le monde Génie pour ça Non Oui son astérix C'est un chef-d'oeuvre Mais même la personne Il est drôle Il est génial Ouais j'ai rien à dire sur Shabba Voilà il est drôle Mais il est tellement doux C'est un doudou Shabba Mais oui Je préfère L'attractif Voilà c'est ça que Je préfère Didier Bourdon Voilà je préfère Didier Bourdon Je préfère les trois frères Tu préfères les réacs Il est pas réac Didier Bourdon Trois frères attends C'est pas réac Bon je préfère Didier Bourdon Et toi Herbert oui Bon bah voilà Non on tape pas sur Shabba On va pas taper sur Shabba On tape pas sur Shabba Bah oui Mais Shabba il m'a jamais Michel Lebb T'as fait 5-4 fois Que vous demandez Michel Lebb Mais c'est nul Je pense que t'aimes pas Michel Lebb Michel Lebb ça me faisait pas marrer Bah il imitait Jerry Lewis Sauf que Jerry Lewis Jouait pas sur des clichés racistes Donc si vous aimez l'humour de Michel Lebb Allez voir Jerry Lewis C'était mille fois mieux Et après Michel Lebb Il a encore son public Ah ouais ? Ouais il tourne Bien sûr Il fait des pièces de théâtre Et tout Ça ne me dérange absolument pas J'ai pas envie de le déclencher Un lynchage contre Michel Lebb Parce qu'il a fait des blagues racistes Dans les années 80 Ça me choque pas D'ailleurs Eric Jidor Que vous appréciez Que tout le monde apprécie Se bidonner avec son père Antillet Devant Michel Lebb Généralement ce que je mets moi en fond C'est pas le tchat C'est la Zoubida Ah bah regardez à la tracée Si ça vous met le seum la Zoubida Qui était une musique de merde Ah ouais Qui était incroyable Lui pour le coup Il était bien chaud sur les arabes Ouais mais je l'aime bien Vincent Lagarde T'aimais bien ces spectacles ? C'est de la merde Ces émissions t'aimais bien ? Non Mais tout le monde regardait Vincent Lagarde Non je regardais le Big Deal Merci Onibaku J'ai une affection pour Vincent Lagarde Ça fait partie des bouffes quoi Que je suis en mode Je sais pas moi le Big Deal ça me faisait chier Je switchais sur les jumelles sans mêle sur la 2 Ou des trucs comme ça Ça me faisait chier le Big Deal Ça me foutait le bourdon J'aimais trop Ah ouais ? Ouais ça me foutait le bourdon Attends il avait pas fait que le Big Deal Il avait fait quoi juste avant aussi ? Ah il avait fait Pour le peuple Mais oui c'est le peuple Le Big Deal Mais oui c'est le peuple Mais moi en fait c'est mon côté Non non mais c'est bien C'est génial C'est mon côté de ma famille beauf et tout Qui regardait le Big Deal Je sais pas j'ai une affection pour le Big Deal Allez je vous rate chez qui ? Ça t'a plu ? C'était cool ? Ouais c'était cool C'était super cool Je t'attendais un peu à ça Je savais pas comment t'expliquer le truc Oui 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 Merci tout le monde Merci merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501